Bien, alors nous allons reprendre en ouvrant un nouveau chapitre du parcours de Marmontel, Marmontel, poète, musicologue et librettiste, et donc je présente la communication, plutôt la personne qui va présenter cette communication, je vous fais une confidence, je viens de lui demander le titre de sa thèse, elle l'avait oublié, donc vous allez être très indulgent, parce qu'on a bien compris que c'était l'effet du stress, en tout cas il n'y a pas de bon colloque sans présence de doctorant, et donc Mathilde Avray est inscrite en première année de thèse à l'université de Caen sous la direction d'Alain Cendrier, et elle a obtenu, on la félicite, un contrat doctoral unique qui permet, comme vous le savez, un financement, confort offert à quelques doctorants, et donc le titre de sa thèse, Jean-François Marmontel, librettiste et théoricien de l'opéra, parcours d'un acteur du renouvellement de la scène lyrique dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et elle avait commencé un mémoire, elle avait commencé cette recherche dès son mémoire, dès son mémoire de Master 2, par ailleurs Mathilde est aussi musicologue, elle est instrumentiste, elle fait du violoncelle, elle joue du violoncelle, voilà. Alors, si le titre n'a pas changé, parce que comme c'est décalé... Donc je vous remercie, et je remercie surtout les organisateurs qui m'ont permis de... qui m'ont invité à participer à ce colloque, qui n'était pas forcément à première vue envisageable, étant donné, comme vous venez de dire, que c'est... Je débute cette année, ma thèse, qui s'inscrit cependant dans le prolongement de mes recherches initiées en Master, recherches qui m'ont permis, donc, ces deux dernières années, de mettre en lumière une des principales caractéristiques du travail de librettiste de Marmontel, à savoir le souci de l'équilibre, qui passe donc par une esthétique de l'hybridation. Et l'opéra idéal, selon Marmontel, est celui qui, donc, avant tout, conçut pour le plaisir du public. Et en effet, Marmontel est très attaché au faste de l'opéra français, mais aussi à la mélodie italienne, et il cherche tout au long de sa carrière un compromis qui permettrait de les faire coexister pour contenter au mieux les sens des spectateurs. Loin donc d'adhérer à un seul courant esthétique de son époque, Marmontel cherche à atteindre un juste milieu entre toutes les tendances, souvent excessives, menées par ses contemporains. Et il parvient ainsi à trouver un équilibre dans l'hybridation de l'ancien et du nouvel opéra français, tout comme de l'opéra français et de l'opéra italien, faisant dès lors de sa production pour le théâtre lyrique une passerelle entre un âge esthétique idéal et pourtant révolu, celui du premier opéra français forgé par Lully et Kino à la fin du XVIIe siècle, et un avenir résultant du contexte de révolution artistique à cette époque, révolution initiée, possède notamment par Rameau dans les années 1730, qui se traduit par une recherche active d'un nouveau souffle pour la tragédie en musique, une évolution portée par ailleurs à cette époque par la concurrence avec l'opéra comique, qui est également en plein essor. Et cette façon d'être à l'écoute du plaisir du spectateur se retrouve notamment dans l'attention passionnée que Marmontel porte à justifier ses partis pris, donc dans les préfaces de ses livrets, et à défendre ses choix au sein de sa correspondance privée, mais également au cœur de lettres ouvertes qu'il publie notamment dans certains périodiques de l'époque, et en particulier dans le Mercure. Or, parfois, et plus souvent qu'il ne le souhaiterait, ses discours ne suffisent pas, et il se voit contraint pour certains de ses livrets d'opérer des modifications, voire d'amples retranchements, pour répondre aux critiques du public et continuer de remporter l'adhésion de celui-ci. Il faut préciser avant toute chose qu'une des particularités du livret d'opéra se trouve notamment dans son caractère malléable, au gré des répétitions et ensuite des représentations, l'auteur modifie le texte sous l'influence du compositeur, des comédiens, des critiques et du public. Les différentes éditions des livrets ne fixent ainsi que des versions successives d'un ouvrage voué à évoluer. Marmontel cultive un souci, donc attentionné des avis extérieurs et des conseils qu'il peut recevoir sur son travail, et cela est visible dès la première étape de la création, lors de la présentation du livret aux comédiens et chanteurs. On a déjà eu l'occasion ce matin d'avoir cette citation, mais je la reprends pour ma démonstration. Donc cela est visible dès la première étape de la création, lors de la présentation du livret aux comédiens et chanteurs. Il affirme ainsi dans ses mémoires qu'il n'hésitait pas à déférer aux avis des acteurs, et quelquefois même, il l'accusait d'être trop docile à les suivre. Il compte ainsi la présentation d'une pièce qu'il aurait écrite entre Lucille et Sylvain, deux opéras comiques, respectivement de 1769 et 1770, une pièce donc également opéra comique, en trois actes tirés de son compte Le Connaisseur. Alors qu'il en fait la lecture au petit comité, il s'aperçoit que si Gretry et la majorité des acteurs sont tout à fait enthousiastes, Caillot, donc célèbre comédien et haute contre de la comédie italienne, Caillot, quant à lui, est bien plus dubitatif sur le succès de cet ouvrage. Sans aucune hésitation, Marmontel s'exclame alors, je cite, « Madame et vous, messieurs, leur dis-je, nous sommes tous des bêtes, Caillot seul a raison et je jetais mon manuscrit au feu. » Même si cela est de toute évidence romancé, Marmontel met lui-même en avant ce souci d'être à l'écoute des commentaires extérieurs, une attention qu'il présente comme une composante essentielle du travail de librettiste. Je propose à l'étude aujourd'hui le cas des différents remaniements délivrés de deux tragédies lyriques, Attis et Pénélope, mis en musique toutes deux par Piccini, mais ces corrections au gré des remarques et retours du public s'observent bien sûr pour d'autres livrets, notamment des livrets d'opéra comique. Prenons donc tout d'abord le cas d'Attis, une tragédie lyrique qui est en fait une adaptation par Marmontel du célèbre livret de Kino, un remaniement qui sera, je l'imagine, amplement étudié par Anthony Saudray tout à l'heure dans sa communication. Je ne m'attarde donc pas sur cette particularité, c'est la fin ici qui va nous intéresser. Et en effet, les modifications que certains librettistes peuvent faire de la fin de leur ouvrage est révélateurs de l'importance que pouvait accorder le public au dénouement. Dans son article sur les dénouements de tragédies en musique à l'épreuve de la scène, Judith Leblanc explique que le dénouement est le moment dramatique qui cristallise le plus les critiques du public et qui détermine en grande partie le succès ou l'échec d'une tragédie en musique. Et c'est pourquoi certains dénouements sont remaniés au gré des reprises ou des réactions de la critique. En l'occurrence, pour Marmontel, il s'agit de changements survenant à l'occasion de reprises et qui sont le fait de l'auteur lui-même, tentant de répondre au mécontentement du public. Dès le lendemain de la première d'Attis, le 23 février 1780, le journal de Paris remarque que, je cite, « la situation d'Attis revenue à lui-même après avoir tué Sangaride est infiniment trop prolongée. On a pensé que ce n'était pas la marche naturelle d'un grand désespoir. » En l'espace d'une semaine, Marmontel remodèle son ouvrage pour gagner au mieux l'adhésion de son public. Et dans le numéro du 27 février, le journal annonce que le succès de la pièce, donc plus marquée, grâce aux différentes coupures qui ont été effectuées pour rapprocher la mort d'Attis de celle de Sangaride. Pourtant, et malgré ces légers retranchements, l'absence de divertissement associée au tragique absolu que fait régner Marmontel dans le dénouement de son livret, respectant ainsi le choix que faisait Kino, qui faisait mourir les deux amants, ce dénouement n'est pas bien reçu. Dans le livret de Kino, donc de 1676, Cybèle provoque la folie d'Attis, qui tue de ses propres mains sa bien-aimée Sangaride, et qui le transforme alors en pain. Kino opérait déjà un changement par rapport au mydovidien par l'effacement de l'acte de castration d'Attis, dans un souci de bienséance, et Marmontel choisit de reprendre le dénouement de Kino en supprimant toutefois la métamorphose finale. Le mercure du 4 mars 1780 trouve, je cite, que le seul reproche qu'on puisse faire au troisième acte est de finir tragiquement. Mais avec un peu moins de sévérité sur les bienséances théâtrales, il serait bien facile de contenter ceux qui demandent qu'on dissipe par des danses la tristesse inévitable au dénouement. Marmontel juge à propos, lors de la reprise de janvier 1783, pour répondre au mécontentement du public, de créer un dénouement heureux. Il met alors en scène Attis, faisant le geste de se poignarder, arrêté par Cybele, qui prise de remords, implore Pluton de ramener Sangaride à la vie. Célénus pardonne à son tour et exerce la clémence, et l'opéra se close sur une marge des prêtres de Limène, qui unissent Attis et Sangaride, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Le thème de la vengeance est donc effacé au profit du développement de scènes touchantes et moralisantes, où le bien et la vertu triomphent. Le journal de Paris constate alors que si les jeunes amants sont désormais rendus à la vie, on a, je cite, « paru révolté comme première représentation de l'atrocité de la vengeance de Cybele ». A contrario, Meister estime que c'est un nouveau dénouement qui, je cite, « prépare une fête agréable » et qui, sans avoir pu désarmer la critique de tous nos censeurs, paraît cependant le seul convenable et au sujet, et au moment donné de l'action. C'est aussi l'avis du Mercure du 25 janvier 1783, comme vous le voyez ci-dessus. Mercure qui se charge par ailleurs de louer la complaisance de Marmontel envers son public. Marmontel, donc, je cite, « que l'on devrait plutôt remercier du soin qu'il a pris de se conformer en cette occasion au désir marqué du public ». Et ce souci d'adapter son travail au retour des spectateurs s'observe également pour la tragédie lyrique Pénélope, donc cette fois-ci entièrement de la plume de Marmontel. Face à l'échec cuisant de cet ouvrage, Marmontel opère de légers changements dès la deuxième représentation de janvier 86. Le Mercure du 7 janvier note ainsi que, je cite, « un changement léger mais infiniment heureux dans le poème a concouru à ramener l'opinion publique sur cet ouvrage ». Dans une lettre ouverte placée dans le Mercure du 21 janvier 86, Marmontel évoque en effet quelques rapides ajouts pour mieux convenir aux attentes. Il explique ainsi, je cite, « un reproche bien mieux fondé m'a été fait sur le peu d'attention qu'Ulysse donnait à son fils au moment où il le revoit. Cette critique partait du cœur, j'en ai senti toute la justesse, et j'ai mis dans la bouche d'Ulysse trois verres qui ont rempli leur objet ». Mais ces légers changements ne permettent pas d'obtenir de franges faveurs de la part du public. qui restent tout de même très critiques. La correspondance littéraire de janvier 86 relève certains reproches qui sont faits au poème. La marche est jugée lente, uniforme et froide. Le choix du sujet lui-même déplait. On critique l'organisation du poème, le rôle de certains personnages. À ces remarques, le Mercure ajoute une critique du cœur des prétendants du premier acte qui n'est pas pourvue d'assez de noblesse à ses yeux. Six mois plus tard, Marmontel annonce à l'abbé Maury dans une lettre du 16 juillet 86, « Piccini travaille à des changements que nous faisons à Pénélope et qui, je crois, seront avantageux ». Et de fait, lors de la reprise du 16 octobre 87, la première scène apparaît complètement recomposée. Le Mercure explique alors que Marmontel, donc je cite, « éclairé par les conseils du public, a supprimé le banquet des prétendants ». Or, cette première scène de la première version était conçue comme un tableau complexe, suivant d'ailleurs par là les théories de Diderot, et caractérisée en une seule scène, de façon très efficace, la situation en action. Marmontel, en effet, et c'est une autre particularité de son travail de librettiste, prend très à cœur son rôle de metteur en scène. Et c'est pour le premier acte de cette première version de Pénélope, il commande à Pierre-Adrien Paris, architecte de l'Académie royale de musique, un décor très particulier qu'il décrit très précisément dans une lettre du 4 juillet 1785. Je cite, « Marmontel joint à cette description un croquis pour expliquer davantage la disposition scénique des éléments de décor qu'il commande, destiné à créer un début d'opéra très frappant. Ayant conscience que la disposition du décor est très risquée, puisqu'elle intègre deux lieux en un, il cherche donc une voie médiane entre invisibilité et exposition directe sur la scène, le moment indécent du festin étant alors soigneusement éloigné et pourtant assez clairement mis en scène grâce à la pantomime. Cette organisation scénique permet d'un point de vue esthétique, en créant un contraste, de mettre en relief la tristesse et la douleur de Pénélope dans une alternance entre le cœur et l'héroïne, caractéristique qui rappelle d'ailleurs les premières scènes d'Orphée ou d'Iphigénie en tauride de Gluck. Et c'est ce tableau dramatique qui est assez mal reçu du public et de la critique, justement parce que les prétendants ne voyant pas Pénélope, l'unité d'action n'est pas suffisamment bien respectée. Le festin des prétendants est donc alors remplacé par un divertissement traditionnel, chanté et dansé, plus adapté aux usages habituels de la tragédie lyrique. Le vocabulaire employé est lui-même sensiblement modifié, on passe ainsi de l'ivresse au plaisir, et ce cœur des prétendants se clôt dès l'apparition de Pénélope. Ce sont alors les paroles qu'elle prononçait pendant le banquet qui sont regroupées en une seule tirade. La refonte du début du premier acte renverse donc les tendances progressistes de Marmontel, et ce n'est pas le seul passage du livret qui est modifié en vue de retrouver un style plus conventionnel. On reconnaît ce phénomène au début du deuxième acte. Il avait été reproché que la menace des prétendants contre Télémaque n'ait plus été évoquée par la suite. Marmontel intègre alors un plan envisagé par Pénélope, consistant à emmener son fils dans un village éloigné pour le protéger, afin de poursuivre cette intrigue qui avait été négligée dans la première version. Le deuxième acte s'ouvre ainsi non plus sur un échange entre Eumée et Laerte, exposant sa souffrance, mais sur Pénélope qui confie son fils au pasteur d'un hameau, ces derniers jurant de protéger le prince. Et c'est depuis ce hameau que Télémaque assiste à la tempête qui fait couler le navire d'Ulysse, Laerte n'est donc plus présent. Ce changement est très apprécié par le mercure, qui est d'avis que cela apporte du site plus de chaleur et de mouvement. Le remplacement des scènes consacrées à Laerte suit également les critiques qui considéraient superflu ce personnage, qui n'apportait aucun élément nécessaire au déroulement des événements. Ces scènes sont pourtant constitutives de l'idée générale de Marmontel, qui cherchent à faire du récit d'Homère avant tout un événement familial, laissant les scènes sentimentales occuper le devant de la scène. C'est un exemple parmi d'autres, mais le choix dans la première version de situer le deuxième acte chez le père Dullis permet à Marmontel d'achever son tableau familial. Il ne cherche pas en effet à faire ici avancer l'action, mais souhaite poursuivre son exploration des sentiments et des liens filiaux. C'est ce qu'il explique dans une lettre ouverte placée dans le Mercure du 21 janvier 1986, où je cite, Le fil directeur du livret est donc la représentation de l'unité de la famille, de leurs peurs, de leurs espoirs communs, portés vers le retour d'Ulysse. C'est pourquoi, si les scènes réservées aux pères sont les plus critiquées du public, elles sont cependant essentielles pour Marmontel à la constitution de son esthétique émotionnelle. Leur élimination a donc changé l'orientation de la conception de l'opéra. En supprimant les scènes de la herte, Marmontel peut cependant développer le caractère de Télémac. Si j'y arrive, mais non, parce que c'était au-dessus. Non, parce que là, on avance. Excusez-moi. Et donc, notamment dans son air, ici en bas à droite, donc air de Télémac, de la deuxième scène du deuxième acte qui met en avant et développe longuement le courage de ce jeune héros. La deuxième version s'enrichit également de nouveaux divertissements et de merveilleux. Dans la première version, un seul divertissement était prévu dans le deuxième acte, donc à la troisième scène, lors duquel les pasteurs dansaient pour fêter la nouvelle du retour d'Ulysse. Le mercure critiquait alors les ballets qui n'étaient pas très remarquables. Dans la version de 87, ce divertissement disparaît avec la herte et un ballet est introduit alors à l'arrivée d'Ulysse, scène 5. Toutefois, alors que le ballet des bergers renforçait l'idée d'une intrigue sentimentale bourgeoise, ce ballet de nymphes introduit du merveilleux qui était auparavant tout à fait inexistant. Ce recours au merveilleux apparaît surtout à la fin, avec l'apparition du personnage de Minerve qui descend pour louer les héros et les entourer des beaux-arts, en l'honneur desquels se déroule le divertissement final. Le chœur final de la première version, chanté par Pénélope, Ulysse, Télémac et la herte, heureux de se retrouver chantant l'amour familial, est alors remplacé par un air de Minerve assez court, comme vous pouvez le constater ci-dessus. Ainsi, et alors que, dit-on, une tragédie lyrique de 83, construite de manière bien plus traditionnelle et qui est très appréciée du public, Marmontel cherche au contraire pour Pénélope à introduire des éléments novateurs, suivant les préceptes du drame bourgeois et le principe des scènes de tableau. Et cet essai est bien plus mal reçu, l'obligeant à effectuer des retours à des formes plus conventionnelles. On peut donc constater, au terme de cette rapide étude et à travers ces quelques exemples, que Marmontel porte une attention toute particulière à son image de poète lyrique, à ses œuvres, ainsi et surtout qu'à leur succès. Il s'applique souvent, et c'est un aspect dont l'étude se révèle par ailleurs très intéressante, il s'applique à expliquer ses choix et tente de convaincre ses contemporains de la justesse de ses partis pris. Or, si le public reste résolument ferme sur ses positions, il n'hésite pas à adapter ses œuvres au goût et préférence de celui-ci, quitte à dénaturer ses poèmes en les amputant de ce qui faisait finalement leur originalité, voire leur charme, et ainsi laisser apparaître une image moins victorieuse qu'il ne le souhaiterait, de son œuvre et de son statut de librettiste, un statut, on le sait, très complexe à plusieurs niveaux et qui implique de conjuguer de nombreux facteurs à la fois, puisqu'il doit s'adapter à son public et aux attentes de celui-ci, mais également aux moyens dont ils disposent, et notamment budgétaires, mais cela, c'est une autre dimension et une autre recherche. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Nathanael Eskenazi. Nathanael Eskenazi était professeur de lettres dans le secondaire, avant d'être, contrairement à ce qui est écrit ici, il a dû faire un passage par l'Université de Lorraine, mais il vient, on peut le féliciter, puisqu'il vient d'être élu maître de conférence à Montpellier. Il y a ici des collègues de Montpellier. Et en musicologie, il est spécialiste de l'étude des opéras italiens et français à l'époque baroque et en outre, il est chercheur associé au Centre de musique baroque de Versailles. C'est ça ? Voilà. Nathanael Eskenazi va nous parler d'une conversation italienne, si le titre n'a pas changé, si évident point d'interrogation, du dialogue entre Lully, Rameau et Orphée dans les Champs-Élysées à Polymnie, repenser les approches esthétiques et théoriques de Marmantel sur l'opéra. Merci de me laisser la parole et je remercie également les organisateurs d'avoir convié à ce colloque. Iphigénie en Olide marque un tournant dans la carrière musicale de Gluck. La réception fut d'abord réservée puis l'opéra suscitait un réel enthousiasme. Gluck est vu comme une sorte de messie musical, du moins pour une partie de l'intelligentsia parisienne. Voltaire, dans une lettre du 16 août 1974 adressée à Marin, précise « Il semble que Louis XVI et Gluck vont créer un nouveau siècle, c'est un solon sous lequel nous aurons un orphée. » Un nouveau règne, dit aussi donc un renouveau de la tragédie lyrique qui, depuis la mort de Rameau dix ans plus tôt, attendait de recevoir un nouveau souffle. Très vite, le compositeur, je l'ai dit, suscite l'enthousiasme chez Voltaire, notamment aussi et chez Rousseau. On peut citer la lettre « La missive » qu'envoie le philosophe à Gluck après une répétition diffusée en olyde car le compositeur allemand sait, tout en maintenant une tradition héritée de la tragédie lyrique, donner une nouvelle impulsion à la musique dramatique. Gluck fait naître aussi l'incompréhension. Ainsi, Madame du Défant, qui dans une lettre adressée à Voltaire en date du 3 août 1974, déclare « Ne pas comprendre la nouvelle esthétique du compositeur qui, selon ses paroles, n'est ni française ni italienne. » La fin de cette lettre est d'ailleurs intéressante. « Ne dites pas, Madame Denis, ce que je vous écris sur Gluck, je ne veux point être mal avec elle. » L'épistolière, sous couvert d'ironie, sent que le sujet peut vite embraser les esprits. Enthousiasme, incompréhension, Gluck n'est pas épargné par la critique. L'auteur anonyme des « Réflexions sur le merveilleux de nos opéras français et le nouveau genre de musique de 1974 reproche l'abandon prétendu du merveilleux que le compositeur aurait mis de côté dans Orphée. » La question de l'anonymat du dialogue, donc texte inaugural pour amorcer notre réflexion, a son importance car allie beaucoup d'une fébrilité palpable chez les intellectuels lors de l'arrivée du compositeur à Paris. Garder l'anonymat, ce n'est pas se dévoiler tout en affirmant son point de vue et éviter d'allumer une querelle musicale comme la France l'avait connue 20 ans auparavant avec celle des Bouffons. Je vous ai mis la page de garde, donc il faut revenir un peu sur l'attribution de ce M. Deux écoles s'affrontent. Selon Nathalie Rizzoni, le texte aurait été écrit par Marmontel, mais Lysandriès l'attribut à Molines qui est resté en fait célèbre parce qu'il a remanié pour Gluck en 1974 l'Orfeo de Galzabigi mais aucune des deux autrices en fait ne donne d'explication. Donc le terrain est totalement vierge. Il est intéressant de noter que cet opuscule qui se fonde sur le genre du dialogue des morts n'est pas suscité jusqu'à présent de commentaires ou de réflexions plus poussées. Peut-être parce que si ce texte en effet est de Marmontel, l'histoire a retenu finalement que Marmontel est le champion du clan des Pitchinistes. Il a lui-même fixé cette posture et cette image pour la postérité à travers ses mémoires et cela paraît gravé dans le marbre. Yves Bardon dans son article sur Marmontel et l'opéra et l'esthétique des passions publié dans la revue 18e siècle en 1989 estime pour sa part que la position de l'écrivain n'évolue pas. Or, à la lecture de ce petit ouvrage et face aux premières expériences menées par Marmontel dans la tragédie en musique lesquelles sont fortement inspirées, on va le voir par les théories de Diderot cette position paraît contestable. Si on ne peut affirmer avec la plus grande certitude que ce texte est de la pub de Marmontel s'il peut même subsister un léger doute tout nous oriente pourtant vers lui. Considérons-le alors comme un des points de départ d'un cheminement intellectuel et esthétique de l'écrivain qui prend sa source bien en amont au moins depuis l'Hercule mourant de Dauvergne en 1761 pour lequel il écrivait le livret. C'est un texte qui devient la première balise d'une trajectoire qui mène semble-t-il Marmontel du clan gluquiste vers le clan des piccinistes. Il suffit de se reporter aux mémoires pour comprendre comment le polygraphe joue le rôle de mentor avec le compositeur italien le prend sous son aile et lui apprend à mettre un texte français en musique même si pour reprendre les explications de Perlugy Petrobelli c'était noué entre les deux hommes autant une entente professionnelle qu'une réelle amitié. C'est la différence avec Luc qui, à Vienne évolue dans un milieu francophile et francophone décline les livrets de Marmontel met en musique l'armée de Quino et s'attaque ainsi au fleuron de la tragédie en musique. Il s'agira donc de montrer comment la position de Marmontel évolue au fil du temps. L'enthousiasme du dialogue laisse place à une critique plus dure mais encore nuancée dans les essais sur les révolutions en musique de 1777 à la critique acerbe dans les mémoires et à la critique ironique, virulente et satirique dans Polymny. Il s'agira de montrer que cette conversion italienne s'est faite progressivement et non pas d'un coup. Comment expliquer alors cette apostasie et le glissement lent mais effectif vers la défense de Piccini et la virulence portée contre Gluck qui trouve son acmé dans Polymny texte paru de façon posthume ? On peut aussi faire le lien entre l'absence de publication du vivant de Marmontel de ce texte et le dialogue qui est anonyme. Dans les deux cas il s'agissait peut-être de rester circonspect et d'éviter de s'engager dans un conflit ouvert en réalité. Par ailleurs ce glissement n'est-il que le fruit d'une réflexion et d'une prise de conscience esthétique ? Peut-on y voir aussi une forme d'opportunité et de revanche qui permettait à Marmontel de rétablir sa réputation d'homme de théâtre grâce au genre noble de la tragédie en musique et de se présenter comme le rénovateur de celle-ci entrant ainsi en concurrence directe avec Gluck ? Enfin un élément a priori anecdotique mais qui a son importance et je dirais même que c'est en fait capital Voltaire et Rousseau meurent en 1718 à trois mois d'intervalle au moment où la querelle des Gluckistes et des Pichinistes atteint son acmé. Ces deux disparitions n'ont-elles pas été aussi le point de bascule de Marmontel qui trouvait là le moyen de se désolidariser du clan des philosophes acquis pour bon nombre à la cause de Gluck permettant à l'écrivain de se singulariser pour faire entendre sa propre voix discordante et dissonante pour un clan consonante pour un autre dans la croisade esthétique qu'il menait. Et donc j'ouvrirai mon exposé par le dialogue Convertir en douceur et avec raison. Le texte est bref à peine une trentaine de pages précédées par un avertissement c'est par celui-ci que je souhaiterais donc ouvrir la présentation du dialogue en montrant qu'il se fonde sur un paradoxe. La musique de Gluck a fait sensation mais n'a pas forcément obtenu tous les suffrages attendus. Néanmoins l'ensemble de ses mérites est reconnu par les véritables amateurs du musique au nombre desquels ce conte nous dit une note Rousseau. Alors là on peut être étonné de cette référence à Rousseau puisque dans les mémoires Marmontel les gratigne quand même. Cela dit je fais l'hypothèse suivante il me semblerait que Marmontel reprend à son compte des propos élogieux concernant le citoyen de Genève qu'avait émis Gluck dans le Mercure de France en février 1973. On peut donc se demander légitimement si Marmontel avant d'écrire le dialogue et pour nourrir son point de vue n'a pas eu connaissance de cette assez longue lettre parue quelques mois avant l'arrivée de Gluck à Paris dans laquelle d'ailleurs ce dernier prône l'abandon dit-il des ridicules distinctions de musique nationale entre musique italienne et musique française pour arriver à un compromis celui du musique universelle. C'est bien comme homme des compromis d'ailleurs que se présente l'auteur du dialogue. Il refuse d'opposer Ramos et Lully mais veut les associer par leurs talents respectifs tout en cherchant à se prémunir contre les attaques pouvant venir des clans des deux compositeurs. Les admirateurs de ces deux compositeurs ne manqueront pas de cris au blasphème nous dit-il. Un dogme musical se verrait battu en brèche par la musique de Gluck à une ancienne religion succéderait une nouvelle un monde musical ancien céderait le pas à un monde musical nouveau Gluck apparaîtrait donc comme une sorte de providence musicale et son oeuvre comme un nouvel évangile porteur d'une parole lyrique nouvelle. A tel point que l'on voit dans les partisans de Gluck une sorte de secte comme le souligne le rédacteur du petit ouvrage Le Tolérantisme musical paru en 79 sous le nom de Bémet Strider mais qui selon une étude récente de Beverly Gerald serait peut-être de la main de Diderot. D'une certaine manière Marmontel s'il s'agit bien de lui récemment converti à la religion gluckiste va lui-même prôner le nouveau dogme au réticent mais sans le marquer par un zèle trop appuyé. Au contraire il faut agir avec raison et modération. En nous attachant à la plus exacte impartialité nous tâcherons de faire convenir les adversaires de M. le chevalier Gluck de sa supériorité sur Lully et sur Rameau. Persuadé passe donc par un prêche très clairement affirmé qui amène lentement mais sûrement les derniers récalcitrants à Gluck à se convertir et donc à se tourner vers sa musique. Le dialogue se divise en deux grandes parties qui rappellent deux scènes de théâtre ou d'opéra. Une première scène marquée par l'échange entre Rameau et Lully un interlude qui annonce l'arrivée d'Orphée puis une seconde scène dans laquelle Orphée, Rameau et Lully dialoguent. Les arguments d'Orphée sont de deux ordres. Iphigénio Nolide retrouve les accents de la grande tragédie grecque passée par le filtre racinien tout en ayant je cite élaguer les scènes superflues et resserrer l'action du dramaturge français. Mais c'est surtout la musique qui prend part à ce renouveau. La grandeur et le sublime tragique s'y trouvent soulignés par la force et la chaleur ce qui a permis je cite d'en augmenter l'intérêt sans en affaiblir les beautés. On retrouve dans de tels mots ce que Gluck avait émis dans la lettre de février 73 en évoquant les grandes passions la musique énergique et touchante. Marmontel si c'est bien lui insiste notamment sur les chœurs qui prennent vie et sont en action rappelant ainsi que le librettiste Bailly du Roulet et Gluck ont retrouvé l'essence même du chœur de la tragédie antique pour revenir à une forme de vraisemblance qui prétendument manquait aux opéras de Lully et Rameau. Il est néanmoins troublant qu'il ne soit fait aucunement référence ce qui allait par la suite devenir le cheval de bataille de Marmontel. Les arguments sont probablement plus pragmatiques. Tout d'abord la forme du dialogue des morts impose une certaine longueur et doit resserrer le propos. Ensuite il y a une véritable mise en scène du personnage d'Orphée. Celui-ci donne la partition de Lully et Rameau et les laisse juges de l'ensemble de l'œuvre. Le dialogue fonctionne donc sur le principe d'une ellipse et peut-être même d'une mise en abîme Lully et Rameau se confondant avec les spectateurs de l'opéra. On ne saura pas ce que les deux compositeurs ont pensé de ce qu'ils auront lu et compris de la musique à la seule exception de l'ouverture qui est qualifiée de pittoresque. Et le dialogue s'achève par le départ d'Orphée et ses dernières paroles. Trop d'artifice dans l'harmonie de Rameau pas assez dans la mélodie de Lully mais cependant Gluck parvient à synthétiser les apports de l'un et de l'autre montrant qu'il a su se fondre dans le creuset de la tragédie lyrique française tout en y ajoutant je cite la fraîcheur du coloris la variété des nuances et la vérité de l'expression un opéra à la fois tabou et musique tournée vers le naturel et la vérité. Et donc j'en arrive à mon deuxième point puisque j'ai parlé d'Iphigénie je vais essayer de démontrer que l'Iphigénie pour Marmontel est à la fois un modèle mais va devenir avec le temps un contre-modèle. Le dialogue est composé sans certitude aucune aux alentours d'août ou septembre 1974 après les représentations d'Iphigénie en Olide et d'Orphée. Le dialogue ne fait aucunement référence à ce deuxième opéra sauf peut-être à travers la figure du chantre de la trace. Celui-ci reste néanmoins le symbole du musicien poète qui s'inscrit dans une tradition musicale séculaire. Iphigénie est en réalité plus intéressante car l'opéra de Gluck appartient à une généalogie glorieuse qui traverse toute la seconde partie du siècle. On peut citer l'opéra de Gronne en 1748 à Berlin sur un livret de Villati d'après la pièce de Racine. Il y a également le canevas écrit par Algarotti dans son Saggio Sopra l'Opera et Musica en 1955 et reprise dans l'édition de 1964 et enfin évidemment le modèle incontesté et incontestable de l'Iphigénie en Toride de 1979. Il y a néanmoins un exemple qui devient avec le temps une source importante et un porte-étendard esthétique. La tirade de Clitemnestre dans l'Iphigénie de Racine acte 5, scène 4 dont Diderot propose une mise en musique dans le troisième entretien sur le fils naturel de 1956. En tant qu'encyclopédiste Marmontel on va le voir paraît d'emblée adhérer à la théorie du philosophe sur le cri de la passion la tragédie sublime et pathétique le spectacle des grands mouvements du cœur des passions décuplées tout comme il a pu adhérer comme fils spirituel de Voltaire à la première Iphigénie de Gluck. Pour rappel le second entretien sur le fils naturel évoque l'écrit les mots inarticulés les voies rompues et j'insiste sur l'épithète puisque le mot de rompu Marmontel va le réutiliser à l'envie pour critiquer Gluck justement tardivement et la puissance du spectacle qui selon les dires de Diderot renverserait les esprits et porterait dans les âmes le trouble et l'épouvante. Possiblement le troisième entretien peut servir de second point de départ pour penser l'esthétique de l'opéra chez Marmontel. Pathétique effroi grandeur tragique de la situation dramatique sont les trois piliers que le librettiste va mettre en oeuvre dans son premier essai dans la tragédie en musique L'Hercule mourant de 61 avec la collaboration du musicien d'Auvergne. On trouve en effet le grand style pathétique avec par exemple Pierre de Déjanir accompagné du chœur Dieu grand Dieu soit sensible à l'acte 4 et au même acte le monologue du fils Illus du fils du héros Illus qui rapporte les souffrances atroces d'Hercule après qu'il a revêtu la robe de Nessus où nous avons une véritable hypothépose en fait macabre et sanglante. Le rapprochement avec ce que propose Diderot dans la tirade de Clitemnestre peut être également envisagé le sacrifice le besoin de vengeance Dans l'opéra de Dauvergne Hercule demande à son fils de le venger de Déjanir Tout concourt a souligné et a décuplé la force tragique de l'opéra Gluck en composant l'Iphigine en Olyde n'ignorait probablement pas ce qu'avait écrit Diderot Le compositeur allemand on l'a dit avait évolué à Vienne entouré de personnalités comme Durazo ou Gadja Bilgi très au fait de ce qui se passait en France alors en matière de révolution théâtrale Béatrice Durand-Sandra il a bien compris que dans son ouvrage La musique de Diderot établit un lien très net entre le grand monologue de Clitemnestre à l'acte 3 de l'opéra de Gluck et la mise en musique proposée d'une partie de la tirade de l'épouse d'Agamemnon dans Racine Rappelons également que dans le chapitre consacré à l'opéra dans la poétique française de 1963 Marmontel s'appuie sur la poésie lyrique italienne je précise poésie et non pas musique pour évoquer les situations dramatiques fortes et intenses notamment dans l'air je cite l'opéra italien c'est sa partie vraiment lyrique et pour démontrer ce dernier point Marmontel s'appuie sur le personnage de Clitemnestre et un air issu de l'Iphigénia d'Apostolo de Zéno acte 3 scène 5 au point d'ailleurs de faire la critique de Quino qu'il considère comme moins tragique que par exemple Métastase ou Zéno ce qui lui manque dit-il ce sont des morceaux où le verre ne fait qu'exprimer les mouvements de l'âme l'accent de la douleur le cri du désespoir et dont les Italiens font leurs airs pathétiques c'est en cela qu'il faut les imiter Marmontel à mon sens propose ici une épigneuse équation qu'il ne résout pas puisque l'émotion passe d'abord par le texte mais qu'il ne dit pas grand chose voire quasiment rien de la musique ou du chant mais au fil du temps Iphigénie devient un contre-modèle les attaques contre l'Iphigénie en tauride sont acerbes et ironiques dans le huitième champ de Polymnie tandis que dans Les mémoires Marmontel lance une formule lapidaire contre Gluck et son opéra en valorisant du même coup la version de Piccini Gluck dans le poème barbare qui lui est échu en partage a trouvé des horreurs analogues à l'énergie de son style et il les a fortement exprimées le poème remis à Piccini a pu donner lieu à une musique touchante Marmontel on le voit oppose énergie et touchant il les désocie pour ne pas dire qu'il les clive et reprend à son compte ces termes que Gluck avait assemblés je vous rappelle la citation musique énergique et touchante l'énergie éthémologiquement c'est l'énergaya c'est à dire la force de l'action le pouvoir la puissance or je pense que ces deux termes n'ont pas le même sens chez l'un et chez l'autre Marmontel comme Gluck envisagent chacun leur manière de réfléchir à la puissance de la musique et plus généralement de poser la question du style pour Gluck il s'agit d'ébranler de provoquer une commotion chez le spectateur chez l'auditeur en les mouvant très puissamment lorsque Marmontel on peut le supposer en tant conservé finalement une forme de tempérance et de pondération et donc la question esthétique de l'expression des passions et de leur rendu musical à travers le chant dont le terrain avait été déjà labouré mais sur un mode plus philosophique par Yves Bardon devient progressivement le coeur de la pensée de l'auteur c'est probablement cela qui amène l'écrivain à critiquer puis à attaquer Gluck et peut-être à renier ses premières impressions favorables et donc ma troisième partie que j'ai intitulée Marmontel partisan modéré ou apostat zélé rappelons d'abord que l'écrivain se présente comme un homme des synthèses pour lui l'opéra est une combénison entre le système de Kino imprégné de merveilleux et la mélodie italienne fluide, coulante, méliflu paradoxalement l'écrivain on l'a vu bien qu'il fasse l'éloge des airs italiens condamne le système dramaturgique du drama per musica dans lequel il ne voit qu'une tragédie dénaturée il le dit explicitement dans l'article opéra dans les éléments de littérature ils, les italiens donnèrent la préférence à la tragédie dénuée de merveilleux or je soutiens qu'au lieu de l'embellir ils ont gâté la tragédie je renvoie également ici à ce qu'il écrit dans le supplément de l'encyclopédie à l'article opéra où il fait par exemple la critique de Zéno et de Métastase en estimant que pour une mise en musique des narrations politiques des sentences des maximes des airs de comparaison ne sont pas forcément idoines voilà condamner un tel système donc revient à critiquer aussi l'utilisation de certains arguments ceux pris dans l'histoire antique et ceux pris dans les mythes grecs les plus tragiques si l'iphigénéanolide dans le dialogue semblait avoir les faveurs de l'écrivain par le renouveau qu'elle a porté il n'en est plus de même dans Poligny Marmontel y brosse un portrait effrayant d'iphigénéanthoride qu'il assimile à une oeuvre barbare dans laquelle le champ est réduit au mieux à un râle au pire à des cris et des rugissements Gluck reprendra à son compte ce type de critique mais pour ironiser comme il le fait dans la lettre adressée à la harpe au sujet d'Armide et publiée dans le journal de Paris le 12 octobre 77 la critique d'un chant hurlé crié vociféré qui devient avec le temps presque un poncif pour attaquer Gluck Marmontel en exploite déjà le filon dans son essai de 77 dans lequel il souffle à la fois le chaud et le froid critique mais reconnaissant les apports du compositeur allemand ce dernier y est vu comme le rénovateur de l'opéra italien il avait donné dit-on à l'opéra italien la forme de l'opéra français pris ses sujets dans la mythologie fait usage du merveilleux et ajouté à l'intérêt la pompe du spectacle et l'agrément des fêtes ce passage est d'autant plus intéressant qu'il montre que le compositeur est l'homme des synthèses des rapprochements des connivences entre deux genres entre le drama permusical et la tragédie lyrique et pourrait apparaître comme un double voire un possible allié de Marmontel pour reprendre ce que dit Andrea Fabiano il y a une volonté très nette de faire du couple Marmontel Marmontel-Piccini un miroir un miroir Galzabit-Gigluc dans cette tentative de réforme de l'opéra dans laquelle le librettiste tient un rôle majeur comme d'ailleurs le reconnaît le compositeur allemand dans la lettre au Mercure de France de février 1973 or c'est sans compter le choix de Gluck de faire sans l'écrivain dont il refuse de livrer donnant lieu on peut le supposer à une forme de ressentiment chez Marmontel 1777 marque aussi un tournant important dans la carrière du compositeur allemand à Paris et qu'elle ait certainement cristallisé les antagonismes on reprend l'armite de Kino dont le texte de Kino n'a quasiment pas été retouché avec une musique entièrement nouvelle de la main de Gluck qu'un compositeur étranger de surcroît allemand put mettre en musique l'armite de Kino en fait est considéré par les anti-gluckistes comme une véritable déclaration de guerre alors on observe dans l'essai de 1777 un changement stratégique qui permet à l'écrivain d'aiguiser sa critique pour Marmontel il y a d'abord une question de réception du public celui de l'Académie Roelle de Musique n'étant pas habitué au charme de la mélodie ne pouvait être que séduit par le style vocal du compositeur allemand pour Marmontel la question esthétique est indis sociale ou de celle du plaisir de l'écoute il retourne donc l'argumentaire esthétique en avantageant le clan des Italiens et en insistant sur le fait que le théâtre de l'opéra doit être le lieu où l'on promeut le beau chant et la belle mélodie il relativise aussi la position de Gluck dans le paysage musical français et européen il n'est peut-être pas vrai que ce soit le seul musicien de l'Europe qui sache exprimer les passions il n'est peut-être pas vrai comme on voudrait nous le faire entendre que la dureté la proté soit essentielle aussi de la bonne musique il n'est peut-être pas vrai que le chant rompu terme qu'utilise Diderot mutilé car elle souligne la manière sensible mais effective dont Marmontel glisse peu à peu vers le camp des Italiens l'argumentaire contre le chant rompu mutilé l'absence de rondeur et de pénitude de la voix devient avec le temps le fer de lance de l'écrivain on le retrouve aussi bien en polymnie que dans les éléments littérature à l'article chant Marmontel se pose dès lors en homme du chant modéré qui peu à peu devient un dogme esthétique en ce sens l'écrivain finit par rejeter toute la théorie de Diderot du cri de la nature du cri de la passion à laquelle il avait somme toute adhéré l'émotion n'est pas obligée de passer par une violence extrême violence à la fois des sujets qui conduisent selon Marmontel à la rudesse et à une certaine brutalité du modèle vocal gluquiste l'émotion peut être forte mais il faut qu'elle reste selon ses dires agréable il n'y a donc pas d'antinomie entre l'un et l'autre ce qui les rassemble c'est bien le chant je cite pur, analogue et distinct qui a préféré la rondeur et l'ensemble selon les termes utilisés dans le deuxième chant de Polymy il n'en reste pas moins que l'écrivain oppose plaisir esthétique et violence des émotions il rappelle à ce sujet dans son essai que pour exprimer la passion il faut l'embellir dans l'imitation pour qu'elle ne soit pas que l'impression de la souffrance pour reprendre l'idée d'Yves Bardot Marmontel condamne les visions de souffrance de terreur d'un personnage dévoré par l'amour ou la vengeance l'opéra de peut-être un théâtre de la cruauté un opéra passion au sens étymologique du terme qui ébranle le spectateur et finalement finit par le déstabiliser on peut voir cela aussi de la part de Marmontel comme une forme de censure voire d'auto-censure à un certain type de musique et aussi un certain type c'est ainsi que Marmontel avait commencé avec des passages particulièrement saisissants dans son Hercule mourant et qu'il réexploitera par exemple dans la Didon dans le dénouement de sa Didon de 83 Marmontel toujours dans l'essai de 77 redéfinit à mon sens la notion de sublime de concept littéraire il en fait un concept musical et l'applique à l'art italien du chant ce sont des chants mélodieux la modulation facile et naturelle une harmonie aussi claire dans sa force que dans sa douceur la voix de l'âme elle-même Marmontel réfute catégoriquement les accusations des gluquistes envers le clan italien succombé au charme de la musique italienne ce serait provoquer sa perdition musicale le sublime musical est en réalité aussi une manière de redéfinir les frontières entre artificiel et naturel vérité et exagération ou enflure à la vérité gluquiste Marmontel oppose donc sa propre vérité dramatique et musicale pas de chant en poulet pour reprendre les termes de l'écrivain mais un beau chant capable par sa seule mélodie de générer les émotions on voit donc de quelle manière l'écrivain part en croisade pour convaincre son lecteur en réalité le polygraphe a voulu laisser à la postérité l'image d'un homme fortement engagé pour Piccini c'est aussi ce que le courrier littéraire de 77 précise en parlant je cite du zèle de monsieur Marmontel dont l'ardeur est infatigable mais ceci ne serait-il pas simplement une posture les mémoires font peu référence à Gluck et seul Polymy en effet se présente comme une attaque frontale et véhémente en réalité Marmontel serait peut-être plus l'homme de la pondération de la modération et de la circonspection en ce sens l'essai de 77 peut nous sembler le plus représentatif de la véritable pensée de l'écrivain voir ce qu'il y a de remarquable chez Gluck tout en pointant les prétendus défauts et en laissant également la porte ouverte à d'autres compositeurs pour créer une saine émulation donnant lui des rivaux dignes de l'égaler dans la partie où il se distingue et dignes de le surpasser dans celle où il n'excelle pas et donc en conclusion j'ai tenté de montrer que cette position de Marmontel n'a donc cessé d'évoluer je pense qu'elle montre aussi ces paradoxes peut-être même ces contradictions lesquelles symbolisent néanmoins une pensée et une réflexion dans une dynamique permanente qui poussent l'écrivain à assumer et à faire des choix d'après Andrea Fabiano Marmontel ne connaissait que peu la musique italienne seulement par des fragments entendus ça et là ce qu'il a appris d'elle c'est le contact avec Piccini qui le lui a donné ainsi que sa lecture des œuvres de métastase qu'il adapte dans les dernières années de sa carrière peut-on estimer que le grand style tragique de Gluck et sa réforme ont totalement été bannis de l'esprit de l'écrivain le terrain sur lequel se battait Marmontel concernait tout autant la question finalement de l'évolution d'un genre que la question stylistique il semble contrairement à ce que Marmontel voudrait nous faire croire que le passage de Gluck ait laissé une trace durable chez lui et probablement chez Piccini dans le dernier acte de la Didon de 83 mis en musique par le compositeur italien et dont le livret prend pour partie appui sur la Didonée Abandonnata de métastase on distingue nombre d'éléments que l'on aurait pu retrouver chez Gluck harmonie et parcours tonal qui génèrent un grand et sublime pathétique un style particulièrement déclamatoire théâtral et vigoureux notamment pour Didon héroïne qui dans ses imprécations contraînées rappelle les imprécations d'Armide contre Renaud une absence aussi de tout ce que Gluck a combattu au niveau d'un chant naturel à savoir le style vocal fleuri la vocalise sans compter les interventions chorales idoines au nom de l'action dramatique enfin contrairement à ce que l'on pourrait croire et le dénouement de Didon en est la preuve Marmontel en nous faisant assister au suicide de la reine de Carthage sur scène lequel se trouve aussi dans le livret de métastase ne renonce pas à une certaine grandeur voire une violence tragique que Gluck avait aussi cultivée peut-être fallait-il le départ du compositeur allemand pour que Marmontel et Piccini puissent montrer toute l'envergure de leur talent dans un opéra j'allais dire de synthèse alliant force dramatique du sujet et beauté d'un chant hautement expressif je vous remercie Jean-Philippe Cropérin évidemment vous le connaissez pour ses ouvrages sur l'éloquence sacrée sur la tragédie l'opéra Fenelon le glaive et le voile quel beau titre en 1998 ou d'or de la mode pour des auteurs aussi qui sont plus proches peut-être des préoccupations de cet après-midi et donc sur ce merci le titre a changé il est moins long et moins vague surtout la querelle dite des deux musiques fit rage entre le 23 avril 1776 date de création d'Alceste c'est d'ailleurs la veille de l'approbation des Incas et l'automne hiver 77-78 qui vit se succéder l'armide de Glouc fin septembre et le roman de Piccini fin janvier livré de Marmontel bien sûr après son essai sur les révolutions en musique paru fermé début juin 1777 et que les enthousiastes de Glouc expression d'époque ne pardonnaient pas à Marmontel celui-ci transposa la polémique en un poème sur la musique c'est lui-même qui le désigne ainsi il s'agit donc de Polymny non publié de son vivant et dont James Kaplan a retracé la genèse la diffusion partielle et les augmentations afin d'en proposer en 1984 l'édition en douze champs dans ses mémoires Marmontel rappelle deux principes personnels l'un de ne jamais provoquer dans mes écrits l'offense par l'offense l'autre d'en mépriser l'attaque et de n'y répondre jamais avant d'alléguer pour premier motif de Polymny la défense altruiste de Piccini père de famille je cite et néanmoins compositeur inhumainement attaqué et d'ajouter cependant je voulais m'égayer à mon tour car me fâcher contre des railleurs c'eût été faire un triste personnage j'imaginais de mettre en action leur intrigue et de les peindre au naturel n'ayant pour les rendre plaisants qu'à rimer leur propre langage ils imprimaient leur prose je récitais mes vers et tous les jours c'était à qui ferait mieux rire son monde c'est ainsi que fut composé mon poème sur la musique pour la défense de Piccini qui orne la page de titre dont le portrait orne la page de titre de l'édition posthume de 1818 la harpe seul académicien avec Marmontel à avoir pris partie ouvertement contre les glouquins je reprends l'expression de Polymny a témoigné du poème après en avoir entendu la lecture dans un état transitoire en six champs si l'on loue le maniement du décacylabe il n'y a pas dit-il assez d'imagination et la marche en est trop didactique on voit trop que l'ouvrage a été fait à la hâte et que la partie satirique qui ne devait être qu'un épisode a occupé l'auteur plus que tout le reste aussi est-elle supérieurement traitée la dominante polémique met certes en vedette une représentation satirique des gens de lettres gens à intriguer à Kabbal sceaux critiques se mêlant d'esthétiques musicales ou artistes opportunistes avec pour cible première les deux turiféraires de Glouc très actifs par voix de presse que furent Suard et surtout l'abbé Arnaud alias dans le poème Finon et Trigo mais cette satire est indissociable d'une poétique particulière car d'une part Polymny retrace au-delà de la querelle pendante l'histoire des influences étrangères sur l'opéra français depuis la querelle des bouffons au moins jusqu'au départ de Glouc et à la création annoncée de l'iphigénie entourie de Piccini et le poème intègre des éléments de théorie esthétique en rapport avec les réflexions théoriques de Marmontel par ailleurs d'autre part et surtout cet exposé historique didactique parfois et très nettement s'incorpore à un récit épique avec guerre à la ville allégorie dans tous les sens du mot prosopopée vols songes apothéoses etc c'est à dire sur le mode d'une fiction composite accueillante aux nuances de la satire depuis le très réaliste ou trivial jusqu'au jeu de la parodie héroïque comique justement Polymny se donne à lire dans la filiation des poèmes héroïques sérieux ou plutôt plaisants sans remonter aux usages de bois lourd rappelons la dentiade de Palisseau l'édition augmentée en 1777 et contemporaine ça tire des sceaux avec développement poétologique dont Marmontel était justement dans la dentiade le héros exprès chef du stupide empire rappelons Voltaire leur modèle à tous je ne détaille pas mais si l'on cherche un exemple récent à la fois poème héroïque et poème moral bien sûr la guerre civile de Genève 1768 édition augmentée en 1777 dans la guerre civile de Genève de Voltaire donc Jean-Jacques le roux Rousseau est accoquiné avec sa vachine à la fois gaupes mégères huménides horribles harpies ce sont des citations bien sûr nulle vachine chez Marmontel mais mieux et plus la fémélusine exogène dans la contexture fabuleuse de l'Olympe et du Parnasse dont procède en revanche son antagoniste Polymny muse de l'opéra italianisant à l'opéra où l'on chante vraiment et protectrice consolante de Piccini persécutée il n'est pas question ici d'étudier dans leur étendue les accommodations opérées dans Polymny entre polémique sur le théâtre musical économie de la satire et parodie héroïque comique il y aurait beaucoup à dire le ton de la satire y est composite combinant précisément des traits proprement héroïques comiques et des mots bas un bestiaire s'y montre un corbeau araignée crapaud de laverne dans un bourbier comme chez Voltaire jadis glou qui paraît sous diverses formes terribles ou familières celle d'un charlatan par exemple examinons un aspect restreint qui touche à la mise en œuvre ou en action des voix c'est ce que je vous propose d'observer à la fois dans le recours à la fiction polyphonique point de rencontre entre satire et épopée de toute façon structurellement pourrait-on dire et dans la représentation obsédante des cris les revoilà crier hurler vociférer voilà en effet le point crucial où s'allient les bruits amis de la satire l'éclat dérivé de l'épopée également et le débat esthétique sur les opéras de Gluck alors comme j'ai prévu quelque chose de trop long je vais passer très rapidement sur la première partie donc il y aura deux points je passe très rapidement sur des questions de polyphonie je me pardonnerai de ne pas proposer tous les exemples ils étaient pourtant tous me semble-t-il intéressants alors dans Polymy la voie octoriale prend des formes intermittentes souvent indirectes bien loin de s'afficher ostentatoire comme dans la dentiade de Palisseau par exemple le poème de Marmontel foisonne de discours directs qui sont certes facteurs d'animation mais surtout ingrédients de l'ironie dans la satire procédé bien connu depuis Boileau le discours prêté à tel personnage discrédite son locuteur et depuis Voltaire on déforme un propos pour le mettre dans la bouche du personnage cible la polyphonie la polyphonie assurément est une arme au sein d'une rhétorique de la fiction peu importe alors que les personnages soient fabuleux polymnimes et lusine fabulés trigots caricatures de l'abbé Arnaud donc ou véritables glouc piccini douni etc ils sont toujours forgés pour les besoins du poème simultanément épique et satirique de sa visée aussi bien judiciaire qu'épidictique les voix des personnages s'assimilent de fait à des prosopopées c'est ce que je propose de considérer de manière systématique compte tenu du contexte polémique prosopopées puisqu'elles émanent d'autant de masques dans la scénographie du poème la prosopopée permet d'abord de figurer la querelle sur l'opéra en conflit d'allégories à qui Marmontel prête un ton généralement élevé pas toujours cependant et donc là je désigne bien sûr Poligny et Mélusine et là je passe aussitôt une page avec Trigo la prosopopée surexpose les traits disqualifiants et cumulatifs qui nourrissent la satire vanité d'auteur pédantisme allénophile prétention à se faire le mentor des musiciens d'où n'ira mot gréterie etc ou des peintres d'ailleurs vent l'eau par exemple et bien sûr chef tyrannique d'un clan enfin et c'est très important agent du fanatisme il ne s'agit pas alors de monologues mais de paroles étalées pour impressionner la locutaire selon les moments où Trigo prend la parole dénoncer l'intrigue ennemie du talent tel est le propos de Marmontel appelle de mettre en scène cette pragmatique du discours pour le dialogue de Trigo avec Douni Marmontel puise dans les réflexions savantes alors voilà un exemple publié d'ailleurs par l'arbet Arnaud mais condensé en formule sommaire dans le contexte d'une dérision débitrice de Molière vous en avez un exemple ici d'ailleurs dans un passage vraiment dialogique c'est le moment où Trigo rend visite à Douni j'ai beaucoup lu Denis d'Alicarnas et je compose un ouvrage excellent sur l'Anapeste bon ce n'est rien et comme un voix tonnante mugi du grec du grec assurément je parle grec comme fus ganarelle parler latin à ces traits de satire topique mais astucieusement actualisé s'ajoute la surdité aux arguments d'autrui présenté comme indice du fanatisme Piccini supplie-t-il ses adversaires de seulement écouter les chants qu'il a composés cette harangue était bien pathétique mais on est sourd quand on est fanatique alors il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur la frappe du vide des casillabes chez Marmontel c'est évidemment essentiel ici de fait Trigo n'est pas seulement représenté en chef du parti dogmatique mais avec l'autorité inquiétante d'un hiérarque qui est entouré de prêtres acolytes prosélytes et prophètes le culte exclusif de Gloup dans l'univers sa gloire va s'épandre mais qu'à jeudi l'univers en est plein du goût d'antique heureux restaurateur lui seul et grand lui seul et créateur reconnu à la liturgie je pense et qui le sait mieux que moi qu'il inspire en composant c'est mon feu qu'il respire dans ses récits quel chaos d'harmonie aucun dessin nulle phrase finie du bruit du bruit tout le reste banal malheur au chandron l'ardeur est suivi la période est fille de l'envie gardons-nous bien de ce monstre infernal alors là encore on observe comme dans les exemples que vous n'avez pas entendu on observe le recyclage d'arguments du débat esthétique tel qu'il est documenté par exemple dans l'essai de 77 tandis que la dérision met à profit allusion religieuse biblique liturgique et style héroïcomique la période transformée en monstre mythologique fille de l'envie on retiendra surtout la façon dont la visée polémique met en relation dans le poème Voltaire et Glouc à la fin du chant 4 Polymny faisant route de l'Italie vers Paris fait halte chez le vieillard des délices or la prosopopée de Voltaire faisant autorité consonne avec les positions esthétiques de Marmontel il s'agit de s'inspirer de l'opéra italien sans les accès virtuose favorisé par le règne des castras mais surtout de conserver à l'opéra son caractère hédoniste de fête son enchantement musical Marmontel dit d'ailleurs sa magie sa diversité les gradations du clair-obscur dont il est question d'en laisser bref de ne surtout pas confondre l'opéra français avec la tragédie terrible et sombre donc évidemment là l'astuce c'est de faire tenir à Voltaire un discours en quelque sorte attesté par ailleurs dans sa pensée esthétique mais qui ne se fait précisément que le porte-voix de ce que Marmontel théorise par ailleurs quant au glou que forge Marmontel il est prodigue en prise de parole qui expose son cynisme sa cupidité élément de satire ordinaire vigoureuse certes mais moins intéressant que de prosopopée à la fin du champ 9 Glouc de retour à Paris analyse sa propre Iphigénie en tauride 79 en se flattant du caractère barbare que pronostiquait Voltaire justement à la fin du champ 4 qui menaçait l'opéra français la barbarie enfin triomphera j'ai fait le reste un dernier rugissant qui de la rage aura l'air et l'accent cher l'arrivée le créateur du rôle il faudra que tu cries pour t'agiter c'est peu de trois furies autour de toi j'en mets un demi-cent le spectateur verra couler du sang bravo bravo s'écria la cabale je fais du site un peuple cannibale charmant balai délicieuse danse car je prétends n'avoir ni paix ni trêve qu'à l'opéra l'on ne trouve la grève la place de grève évidemment où l'on torture et exécuter pour la musique elle est grecque ou tartare épithète bien connue chez Voltaire qui l'emploie par exemple à propos des opéras de Graon à Berlin où l'un et l'autre elle est surtout bizarre c'est le beau genre et j'y suis dans mon fort l'analyse se poursuit charriant les qualificatifs critiques connus dans les écrits hostiles à Glouc en les exagérant jusqu'au style bas quand mon oreste éprouvera l'épreinte de la colique un basson mugira le violon miolera la plainte enfin la longue prosopopée culmine dans la trance démente du compositeur avec référence au convulsionnaire de Saint-Médard je vous passe la citation alors au contraire à l'inquipique du champ de 10 Marmontel fait par les Glouc comme le Mahomet voltairien imposteur stratège conférant avec ses deux acolytes Trigo et Finan sont renommés Ali et Omar nous voilà seuls j'imite Mahomet donc évidemment c'est l'inquiétude de l'imposteur qui craint que le succès de sa de la cabale ne lasse finalement le public vous en avez l'extrait que je ne lis pas sinon la fin mais Mahomet nous l'a dit en beau vert il faut tromper cet aveugle univers et Trigo réplique broyé du noir le reste nous regarde précisément les prosopopées de Marmontel sollicitent à tel ou tel moment expressément ou tacitement la citation parodique mode particulier de polyphonie énonciative qui j'en prends deux exemples annonçant à Mélusine l'heureuse arrivée de Glouc à Paris Trigo vante ainsi son excellence lorsque Duchamp il rencontre les traits en les brisant il dit avec rudesse vingt ornements d'une indigne mollesse ne m'offrez plus vos frivoles à traits c'est évidemment le renault au dernier acte d'Armide de Quineau ah si Duchamp il n'a pas la manie dit Mélusine il sera mon héros or Mélusine au départ de Glouc parlera moins comme Armide abandonné que comme Alceste privé d'époux à ceci près que si greffe encore la référence omniprésente au cri cruel dit-elle et quoi tu me délaisses puis-je crier puis-je vivre sans toi et pourrais-je vivre sans toi un des passages les plus remarqués dans le rôle d'Alceste alors on l'aura senti et j'aborde ici la question du cri que je vais traiter rapidement aussi on l'aura senti dans les extraits cités le texte de Polymny est saturé de références au bruit et au cri caractéristique commune d'ailleurs à Glouc à son C.I. de Trigo à Mélusine règne ainsi une constellation lexicale hurler mugir rugir aboyer etc la liste est assez longue or le cri n'est si tenace que dans la mesure où il est stratégique dans l'écriture du poème se situant au croisement de plusieurs dimensions du texte j'en distinguerai sommairement trois d'abord l'agressivité sonore la discordance vocale brute appartiennent à la tradition de la satire et c'est évidemment un point de commun avec la comédie Bois-lourne avait offert de grands exemples Montel illustre ce caractère dans le comportement des personnages cibles en société la cabale les journaux font du bruit et Glouc n'est pas en reste à quoi s'oppose évidemment l'urbanité douce de Piccini et de l'auteur lui-même à Montel qui paraît discrètement sous la figure fugitive d'un amateur de la paix et du chant quand l'élément de Trigo c'est le bruit formule textuelle logiquement Trigo hurlait et raclait sur sa basse acte musical ici métaphorisé en grimace plus loin il est figuré en bonimenteur je serai là pour crier au passant entrez messieurs si vous avez des âmes voici du grec et vous venez mesdames deuxièmement le cri topique de la satire est exacerbé ou plutôt redoublé à un autre niveau qui engage les arguments esthétiques de la querelle alors je pourrais citer entre autres exemples à ce passage connu d'ailleurs de l'essai de 77 où Glouc d'ailleurs se référant à l'exemple du Laocoon je rappelle que les réflexions de Winckelmann avaient été traduites en français peu d'années avant et donc l'idée évidemment c'est que l'expression de la douleur ne doit jamais évidemment déformer l'esthétique vocale jusqu'au cri jusqu'à la convulsion on retrouve cette idée exprimée aussi chez la harpe qui parle à propos d'Armide de cri aillerie monotone et fatigante et qui avance cette formule qui résume tout d'une certaine manière je ne viens point au théâtre pour entendre le cri de l'homme qui souffre alors c'est là un aspect évidemment majeur de la révolution opérée par Gluck et des résistances qu'elle a pu susciter troisièmement enfin et c'est un aspect je crois très important la connivence du cri des clameurs avec l'univers de la poésie épique qui en fait partie alors on en aurait des exemples évidemment je me pardonnerai de ne pas les citer non plus aussi bien dans la Riade que dans la pucelle ou la guerre civile de Genève pour s'en tenir à ces exemples or cet élément demeure mais il est en quelque sorte déplacé ou recyclé ici dans une version parodique c'est là je crois une des vertus du poème de Polymy la figuration des cris il satisfait simultanément le trait satirique l'argument esthétique dans la querelle et la fantaisie épique obséder le poème de Cris c'est en somme faire coup triple en mettant ces trois niveaux en relation alors je n'ai pas le temps de alors vous en avez un premier exemple ici alors là pour retenir uniquement un élément l'usage d'un trait d'un stylem de l'épopée à savoir l'anaphore emphatique qui sert à caricaturer l'esthétique musicale et il fit génier en olide il fit beugler il fit hurler il fit ronfler l'orchestre puisque évidemment l'orchestre ici entre également en jeu le personnage de Melusine de ce point de vue là est une oui non c'est pas ça est une trouvée je n'ai pas le temps de détailler non plus d'une part enfin quand même un peu d'une part l'écrit horrible de la fée du conte que vous connaissez tous annonciateurs de malheurs et de morts pouvaient connoter la tragédie et personnifier le genre à la tragédie en musique en même temps d'une manière non classique et inattendue la tragédie en musique monument français par excellence mais d'autre part la mémoire de l'expression proverbiale au 18ème siècle poussait des cris de Melusine poussait des cris de Merlusine que l'on trouve d'ailleurs jusque dans la littérature autour des convulsionnaires de Saint-Médard relevant du ton populaire mais attesté dans la littérature du temps la mémoire de cette expression permettait de vouer par avance le personnage allégorique aux cris terribles de son champion moderne Glouk alors je passe sur le fait qu'il faudrait ici distinguer entre ce qui est présenté comme un trait du style de Glouk c'est-à-dire cette tendance à transformer le pathos tragique en cris en hurlements en vocifération et une qualification plus ancienne de l'interprétation de la tragédie en musique en France comme urlo francese on cite toujours et on a raison l'exemple de la sophonisba de Traeta à Mannheim en 1762 où dans la partition le compositeur indique un moment urlo alla francese donc indique à l'interprète la soprano qu'elle doit sur un mot pathétique une exclamation donc introduire un élément que nous dirions presque expressionniste qui n'apparaît pas comme tel dans le livret mais qui est noté dans la partition c'est donc bien qu'il y avait dans les modes d'interprétation bien avant l'arrivée de Glouk à Paris dans ces pics de pathos déjà cette tendance à frôler ce qui peut s'apparenter à un cri alors simplement dans la satire mais l'usine apparaît comme une sorte de Melpomen frelatée nouvelle furie mais aussi dérisoire elle a une torche en résine Glouk la raccompagne rue Saint-Nikès au magasin des accessoires de l'opéra donc elle est à la fois épouvantable elle crie je vais crier crier comme une folle crier au feu crier comme viol etc donc le motif est évidemment exploité de manière très large et récurrente mais de telle sorte que on n'est pas du tout dans le cas de figure si vous voulez des allégories comme la discorde et la chicane qui aussi hurlent écrit dans le lutrin de Boileau mais qui gardent d'une certaine manière leur dignité du grand genre ici on est en quelque part entre le théâtre de la foire la caricature et quand même tout l'imaginaire de la furie de la furie incendiaire qui là aussi fanatise des acolytes qui vont brûler devant l'opéra l'effigie de Jean-Jacques Rousseau forme de mannequin alors une scène pour terminer burlesque cette fois et qui est la source d'une des illustrations de l'édition en posthume de 1818 quand Trigo prétend faire éclater la bombe dixit en convertissant le public français à l'opéra nouveau un cri sauvage un hurlement funeste un bruit horrible enfin le bruit d'Alceste voilà vos chants fiers enfants des Gaulois et voulez-vous consulter la nature sur l'énergie et la beauté du son à la tournelle allez prendre le son vous entendrez le cri de la torture ou la tournelle où on arrache les dents il s'agit ancré dans la topographie de vieux Paris de l'opérateur Toscans arracheur de dents maniant le pélican désolé pour ceux qui ont été chez le dentiste récemment je trouve pardon je trouve ici le tragique en plein vent c'est Trigo qui parle écoutez bien comme il faut que l'on chante une sorte de masterclass chez l'arracheur de dents si vous voulez écoutez bien comme il faut que l'on chante ici messieurs la nature est sans phare vous allez voir qu'elle en est plus touchante le man en crie et la danse des tâches vous l'entendez cet accent douloureux disait Trigo voilà du pathétique voilà le chant le vrai chant dramatique et c'est moi et c'est ainsi pardon qu'un héros malheureux doit soupirer et se plaindre en musique sur les esprits ça harangue opéra vous appréciez le jeu de mots et l'art décrit pour un temps prospéra alors je conclue pour un temps prospéra pour un temps à la fin de Polymnie lors de l'apothéose de Piccini Apollon prophétise la fin de son épreuve ça aussi ça a défini la structure narrative du poème avec la création d'Iphigénia mentoride donc de Piccini en janvier 1780 et voilà comment Apollon parle dans cette prose opopée tout changera mais l'usine aux abois perdra bientôt l'espérance et la voix Glouc en hurlant son nouvel opéra se gonfle et meurt frappé d'apoplexie plus de Glouc la race la fantaisie poétique autorise de ses consolations que l'histoire n'atteste pas toujours la preuve les Gloucains prospéraient comme on sait au poème de Marmontel s'opposait par avance une anecdote publiée dans le journal de Paris en janvier 1777 à l'occasion d'une reprise d'Alceste mademoiselle Levasseur jouait le rôle d'Alceste lorsque cette actrice à la fin du second acte chanta ce vers sublime par son accent et il me déchire et m'arrache le cœur vous excuserez le caractère approximatif de l'accent une personne s'écria ah mademoiselle vous m'arrachez les oreilles son voisin transporté par la beauté de ce passage et la manière dont il était rendu lui répliqua ah monsieur quelle fortune si c'est pour vous en donner d'autres en refermant Polymny le soupçon peut bien venir beaucoup de cris pour rien peut-être la question à poser serait plutôt à mon sens en rapport avec la polygraphie de Marmontel du caractère de modération auquel ses mémoires s'attachent à identifier sa propre image ce satiriste ou pamphlétaire malgré lui ne trouvait-il pas dans les hybridations diverses de Polymny l'illustration d'un talent qui pour une fois n'édulcore pas ou pas grand chose c'est la loi du genre dira-t-on que de cultiver cette expression exagérée que Marmontel reproche précisément à Glouc mais dans la plasticité polyphonique stylistique qui est la sienne ce poème entre histoire satire épopée finesse parodique témoigne de la fécondité heureuse de la satire en vert en frayant une voix qui n'est pas entièrement redevable à Voltaire ce qu'il faudrait montrer précisément bien sûr il est permis alors de préférer aux catégories claires normées pauvres parfois du théoricien marmontel les miroitements inattendus de ces douze chants de leur ordre composite ordre composite encore une formule appliquée sans bienveillance à Glouc mais qui vaut aussi après tout pour une poésie héritière de l'ancienne satura merci de votre attention j'enchaîne tout de suite pour laisser la parole à Anthony Saudray qui lui nous vient en particulier de Rennes en tout cas il enseigne à Rennes 2 l'histoire de l'art il a fait une thèse soutenu une thèse sur les spectacles et les machines au temps de Louis XIV ce n'est pas pour autant qu'il se concentre uniquement sur le XVIIe siècle bien au contraire il a des curiosités et des intérêts pour le XVIIIe et de plus en plus sensibles vous avez compris aussi que c'est le grand homme des machines du théâtre dans les écritures mais aussi dans les représentations et les gravures il travaille pour l'encre d'ailleurs sur les planches des machines de l'opéra et pour aujourd'hui donc il nous parle de conserver réinventer l'opéra Lullis les réécritures des tragédies en musique de Kino par Marmontel je te laisse la parole merci Alain d'abord merci encore une fois pour les organisatrices du colloque excusez-moi je prends mon ordinateur parce que j'ai oublié de photocopier deux pages et je me lance à la suite de Jean-Philippe sur la question mais sans dispute je l'espère de la conservation et de la question de la réinvention de l'opéra Lulliste par Marmontel alors pareil j'ai coupé ma communication qui est en deux parties avec une bonne introduction donc parfois mon propos sera schématique mais d'abord par une introduction je rappellerai que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle Kino est considéré comme un modèle de la poésie lyrique en France particulier dans l'opéra français la tragédie en musique ancienne terminologie employée à l'époque de Louis XIV a évolué progressivement pour devenir à l'époque de Rameau ce que l'on appelle la tragédie lyrique employée d'ailleurs par Marmontel l'encyclopédie illustre la suprématie de Kino avec sa définition de lyrique que je cite en partie la poésie lyrique a de tout temps été faite pour être chantée et telle est celle de nos opéras mais supérieurement à tout autre celle de Kino qui semble avoir connu ce genre infiniment mieux que ceux qui l'ont précédé ou suivi par conséquent la poésie lyrique et la musique doivent avoir entre elles un rapport intime et fondé dans les choses mêmes qu'elles ont l'une et l'autre à exprimer si cela est la musique étant une expression des sentiments du cœur par les sons inarticulés la poésie musicale ou lyrique est l'expression des sentiments par les sons articulés ou ce qui est la même chose par les mots il n'a pas fallu attendre Marmontel pour réécrire les anciennes tragédies en musique de Kino et Lully la tragédie en musique en elle-même a été réécrite même par Rameau lui-même qui avait proposé mais dans des contextes différents des réécritures différentes versions on le dira aujourd'hui de par exemple Castor et Pollux entre celles de 1737 1754 en peine querelles qu'on a mentionnées tout à l'heure entre les italiens ou encore Dardanus entre la version de 1739 et la version de 1744 surtout parmi les évolutions notables entre l'époque de Lully et celle de Marmontel je n'en prendrai que deux se trouve d'abord premièrement la suppression pure et simple du prologue à partir de Zoroastre une tragédie lyrique de Rameau sur un poème de Louis de Cahuzac et représentée pour la première fois à l'Académie Royale de Musique le 5 décembre 1749 la deuxième évolution et celle-ci m'intéressera davantage c'est la plus importante à mon sens fut la remise en cause progressive du récitatif sur ce point la définition de l'encyclopédie illustre les difficultés du récitatif français telles que Lully et Quinault l'avaient inventé par rapport à la langue italienne le propos exprime toutefois la volonté des français de conserver le récitatif à la française inventé par Quinault je cite récitatif substantif masculin en musique est une manière de chant qui approche beaucoup de la parole c'est proprement une déclamation en musique dans laquelle le musicien doit imiter autant qu'il est possible les inflexions de voix du déclamateur ce chant est ainsi nommé récitatif parce qu'il s'applique au récit ou à la narration et qu'on s'en sert dans le dialogue j'ai coupé j'ai coupé la citation le récitatif n'est pas moins différent chez ces deux nations que le reste de la musique la langue italienne douce flexible et composée de mots faciles à prononcer permet au récitatif toute la rapidité de la déclamation ils veulent d'ailleurs que rien d'étranger ne se mêle à la simplicité du récitatif et croirait le gâter en y mêlant aucun désornement du chant les français au contraire en remplissent le leur autant qu'ils peuvent leur langue plus chargé de consonnes plus âpre plus difficile à prononcer demande plus de lenteur et c'est sur ces sons ralentis qu'ils épuisent les cadences les accents les ports de voix même les roulades sans trop s'embarrasser si tous ces agréments conviennent aux personnages qu'ils font parler et aux choses qu'ils lui font dire aussi dans nos opéras les étrangers ne peuvent-ils distinguer ce qui est récitatif et ce qui est air avec tout cela on prétend en France que le récitatif français l'emporte infiniment sur l'italien on y prétend même que les italiens en conviennent complètement exagéré et l'on va jusqu'à dire qu'ils ne font pas de cas de leur propre récitatif ce n'est pourtant que par cette partie que le fameux Porpora s'immortalise aujourd'hui en Italie comme Lully s'est immortalisé en France quoi qu'il en soit il est certain que d'un commun aveu le récitatif français approche plus du chant et l'italien de la déclamation que faut-il de plus pour décider la question sur ce point ces propos tenus dans l'encyclopédie expriment non seulement la volonté de conserver l'ancienne tragédie en musique mais également l'obligation de réinventer l'écriture du récitatif et de l'opéra lulliste en général je rappellerai qu'en 1770 l'inauguration de l'opéra Royal de Versailles pour le futur Louis XVI et de Marie-Antoinette s'est faite par une représentation de Percé qui était un opéra créé par Lully et Quino et pour la première fois le 18 avril 1682 c'est un opéra connu qui a connu de nombreuses reprises j'en cite quelques-unes 1703, 1710, 1722 1737 et 1746 cette nouvelle version de 70 sans prologue réduisait déjà le nombre de vers tout en conservant une partie du poème original Joliveau avait réécrit le livret de Quino le spectacle ne comportait plus cinq mais quatre actes la musique de Lully fut quant à elle totalement réécrite par les compositeurs d'Auvergne, Rebelle et Burie cette nouvelle décennie en somme les années 70 augurait nous l'avons dit donc je vais faire assez court elle augure de nouvelles réécritures et vous l'avez très bien dit celle de L'Armide de Gluck est un défi puisque cet opéra a été totalement réécrit musicalement par Gluck mais en conservant la quasi-totalité des mini-variantes du poème original de Quino autrement dit Lully c'est déjà fini mais la poésie de Quino a une suprématie qui intéresse de surcroît Marmontel qui nous le savons va se ranger du camp de Puccini Gluck et Puccini vont à la fin des années 70 proposer deux versions je vais le dire tout à l'heure de Roland et Armide de toute évidence amène une nouvelle époque c'est-à-dire une concurrence pour la réécriture mais aussi la conservation de l'opéra Lullyste enfin je rappellerai que le fait que Gluck connaît un échec avec la représentation d'Echo et Narcisse en 1779 amène peut-être à Marmontel à profiter de représentations notamment d'Attis beaucoup plus favorables puisque Gluck s'exile de France en 1777 ce qui m'amène à aborder la réécriture plus précise de Marmontel avec Puccini Marmontel réécrit plusieurs tragédies en musique de Quino et Lully la première c'est Roland joué pour la première fois à l'Académie Royale de Musique le 17 janvier 1777 cette réécriture proposait une alternative à l'opéra gluckiste Armide dont on a parlé tout à l'heure avec une musique plus italianisante après l'échec après l'échec de Gluck Marmontel et Puccini collaborent de nouveau pour la réécriture d'Attis il a été mentionné tout à l'heure et créé au début de l'année 1780 après la réécriture d'Attis Marmontel décide d'arrêter sa collaboration avec Puccini et collabore avec Philidor dont je ne parlerai pas mais il propose une nouvelle version de Percé précisément le 24 octobre 1780 et il reviendra de nouveau avec Puccini pour la création de Didon en 1783 Au total Marmontel réécrit trois anciennes tragédies de Kino et Lully mais nous savons que ses ambitions étaient plus grandes et Buffard Norman le grand spécialiste de Kino mentionne des projets de réécriture il y a des hypothèses en particulier deux tragédies en musique qui sont Isis et Phaeton mais ça reste à l'état d'hypothèse concernant ce travail de réécriture il convient d'abord de rappeler l'immense admiration que Marmontel éprouvait pour Kino et je le cite Kino était l'un de mes poètes les plus chéris sensible à l'harmonie de ses beaux vers charmé de l'élégante facilité de son style je ne lisais jamais les belles cellules de Proserpine de Thésée et d'Armide qui ne me prit envie de faire un opéra non sans quelque espérance d'écrire comme lui vaine présomption de jeunesse mais qui faisait l'éloge du poète qui me l'inspirait car un des caractères du vrai beau comme a dit Horace est d'être en apparence facile à imiter et en effet inémitable par la réécriture d'Atis Marmontel nous donne quelques renseignements sur le travail entrepris en particulier ses ambitions poétiques et dramaturgiques mais on vient de l'apprendre aussi la question de la mise en scène le sentiment de ma propre faiblesse et la bonne opinion que j'avais du célèbre compositeur qu'on m'avait donné dans Piccini me firent donc imaginer de prendre les beaux opéras de Kino d'en élaguer les épisodes les détails superflus de les réduire à leur beauté réelle d'y ajouter des airs des duos des monologues en récitatif obligé des chœurs en dialogue et en contraste de les accommoder ainsi à la musique italienne et d'en former un genre de poème lyrique plus varié plus animé plus simple moins décousu dans son action et infiniment plus rapide que l'opéra italien le dessin dans l'esprit de Marmontel est clair conserver la poétique de l'opéra lulliste tout en réduisant le nombre de vers ou ce qu'il appelle resserrer le poème cette réécriture se voulait à la fois donc réformatrice et respectueuse poétiquement et je prendrais cet exemple Marmontel reste fidèle à la poétique de la tragédie en musique et ça a été souligné par l'esthétique du merveilleux mythologique mais le merveilleux mythologique à cette particularité en France et surtout jusqu'à l'époque de l'encyclopédie et au-delà de demander un besoin de machine considérable la machine étant si je reprends la poétique de Corneille une nécessité puisque la tragédie en musique est l'héritage du spectacle à machine du ballet de cour et notamment de la tragédie à machine du siècle de Louis XIV et en ce sens l'inauguration de la salle de l'opéra ça nous ramène au colloque de l'encre qu'on a eu l'an dernier à Roscoff mais les planches de l'encyclopédie témoignent de la conservation d'une technicité théâtrale qui date du XVIIe siècle plus précisément les années 1660 en gros l'époque de Sourdeac et de Vigarani donc Marmontel qui est un homme de scène on le sait un homme de théâtre va utiliser connaît de toute évidence certains ressorts de cette machinerie théâtrale qui comme je vous le disais utilise un savoir d'ingénieur qui date d'un siècle donc il conserve poétiquement cette spécificité française qui est le merveilleux mythologique à machine héritage d'ailleurs vous le savez critiqué par Rousseau dans les nombreuses pages de la nouvelle Héloïse je renvoie ici aux travaux de Camille Guillon-Lecoq sur la question mais on le sait Marmontel était du parti de Voltaire et cela ne le gênait nullement sur ce point lorsqu'on compare les réécritures de Roland d'Attis ou de Percé l'usage du merveilleux mythologique est aussi important et nécessaire poétiquement qu'il ne l'était du vivant de Quino et Lully par exemple dans le dernier acte de Roland Marmontel réinvente l'invention et la disposition des machines et des décors logistique apparaît sur un char je cite de 1685 autrement dit ce que fait Marmontel c'est qu'il réaménage les éléments du merveilleux mythologique mais dans le cas de Roland particulièrement il conserve vraiment les décors et il détricote ou il bricole pour des questions de vraisemblance de nouveaux effets pour resserrer l'intrigue comme je l'ai dit auparavant si je prends l'exemple d'Attis et ça a été souligné par Mathilde à l'instant la célèbre métamorphose d'Attis en peint j'en cite Adidas Kelly Attis prend la forme d'un arbre aimé de la déesse Cybelle que l'on appelle peint dans la version originelle de 1776 et supprimée la fin de l'opéra de 1780 n'utilise pas de machine au sens il n'utilise pas d'artifice pour une métamorphose considérée de toute évidence comme invraisemblable ou du moins non nécessaire sur le plan poétique et dramaturgique Attis se contente de tuer Sangaride comme dans une tragédie régulière enfin le coeur final qui accompagne la mort dans cette première version de Sangaride et d'Attis resserre considérablement ce qui du temps de Lully était une grande lamentation finale et spectaculaire et que Marmontel a resserré en diminuant considérablement le nombre de vers on est à hauteur de 70% de vers supprimés entre la version originale et la version de 1780 c'est ce qui faisait le charme aussi de l'Attis de 1676 mais de toute évidence cette fin d'Attis déjà critiquée au début du 18ème siècle et même déjà à la fin du 17ème de souvenirs n'était plus considérée comme intéressante et lourde par définition concernant les décors les changements restaient la règle et comme je vous le disais la technicité du théâtre n'avait pas changé en gros depuis un siècle lorsqu'il le juge nécessaire Marmontel essaye de conserver une partie des décors originaux entendons par là qu'on ne réutilise pas les décors d'il y a 100 ans les décors qui sont toujours retransformés brûlés revendus enfin voilà c'est très complexe la question des menus plaisir et la question notamment de la commande des décorations mais il y a une volonté de respecter et on le voit dans les didascalies la question de l'opéra original alors je prends l'exemple de Roland entre les deux versions de 85 et 77 par exemple acte 1 représentait chez Kino et Lully un hameau c'est la même didascalie pour la version de Piccini pour le deuxième acte Marmontel reprend le décor de la fontaine de l'amour au milieu d'une forêt comme pour le deuxième acte de la tragédie en musique de Kino et Lully ce respect se poursuit bien que Marmontel resserre l'intrigue il conserve par exemple le changement de décoration qui représente le port de mer acte 2 scène 6 ce changement ayant lieu dans la version originale de Kino et Lully acte 3 pour le troisième acte Marmontel reprend le décor du quatrième acte de Kino et Lully qui représentait une grotte au milieu d'un bocage en revanche Marmontel décide de ne pas changer la décoration alors que cette décoration changeait à l'acte 5 de Roland pour représenter le palais de la fée Logistie Marmontel décide donc de ne pas transformer le décor on n'a pas besoin d'être dans le palais de Logistie une machine suffit pour la vraisemblance décorative de ce merveilleux mythologique donc globalement si on compare bien ne serait-ce que sur la question des machines des décors le dessin de Marmontel est vraiment de respecter en grande partie l'opéra de Lully ainsi c'est un exemple parmi tant d'autres j'ai coupé mais les réécritures de Marmontel comme je vous le disais diminuent considérablement le nombre de vers alors j'ai fait des comparaisons et si je vous prends les exemples de Kino pour Attis on avait 1161 vers pour Roland 1109 en moyenne une tragédie en musique de Kino Lully c'est 1000 vers des fois c'est moins par exemple Arnide c'est l'un des poèmes qui comporte le moins de vers chez Kino on est à un peu plus de 800 avec des estimations que j'ai faites mais elles sont plus précises on a une diminution à à peu près 30% de vers qui ont diminué entre Lully et l'époque de Marmontel dernière partie lorsque Marmontel réécrit Roland on est dans une époque que l'on a souligné c'est la querelle entre les gluquistes et les pichinistes on apprend par exemple par le Mercure de France que Gluck gère l'Académie royale de musique comme jadis Lully et Rameau je cite ainsi monsieur le chevalier Gluck est en possession de la scène lyrique comme autrefois Lully et Rameau il n'a point le génie du premier ni l'imagination du second mais il entend mieux que ses deux prédécesseurs l'expression des sentiments pathétiques et la déclamation lyrique sa musique est plus théâtrale son récitatif est plus vrai plus débité et ses effets d'orchestre ont plus de force et d'énergie la réécriture de Roland s'inscrit donc dans cette fameuse querelle on n'y reviendrait pas et le Mercure de France témoigne de la création de Roland dans le 27 janvier 1778 je cite l'Académie royale de musique a donné le mardi 27 janvier la première représentation de Roland tragédie lyrique de Quinault on ne parle pas de Marmontel mise en trois actes avec quelques changements la musique a été refaite entièrement par M. Piccini les changements ont eu pour l'objet de resserrer l'action du poème d'en rendre la marche plus rapide et l'intérêt plus vif de faire une coupe ou distribution des morceaux de chant plus favorables à la musique et de donner au nouveau compositeur des airs et des morceaux de situations dans lesquelles il put déployer avec avantage les ressources de son art et de son génie M. Piccini a parfaitement répondu dans cette nouvelle composition à l'idée que sa réputation ses talents et ses succès avaient fait concevoir ce spectacle a été remis avec beaucoup de soin de dépense et a fait honneur aux ailes et à l'intelligence de l'administrateur tout concours à lui assurer le succès de cet opéra le contexte de création de Roland s'inscrit dans une rivalité comme nous le disions entre Gluck et Piccini et Gluck confesse dans une lettre écrite à Durolet au début de l'année 76 avoir brûlé sa propre version de Roland je cite Gluck je viens de recevoir mon ami votre lettre du 15 janvier 76 par laquelle vous m'exhortez à continuer de travailler sur les paroles de l'opéra de Roland cela n'est plus faisable parce que quand j'ai appris que l'administrateur de l'opéra qui n'ignorait pas que je faisais Roland avait donné ce même ouvrage à faire à M. Piccini j'ai brûlé tout ce que j'en avais déjà fait qui peut-être ne valait pas grand chose et en ce cas le public doit avoir obligation à M. Marmontel d'avoir empêché qu'on lui fût entendre une mauvaise musique Marmontel mentionne cet épisode dans son essai sur les révolutions de la musique en France en 1777 je cite M. Gluck a brûlé dit-il ce qu'il avait fait de Roland en apprenant que M. Piccini travaillait sur le même poème mais n'avait-on pas donné avant lui en Italie l'Antigone le Titus la Camille pourquoi sur un théâtre où il est applaudi craindrait-il les comparaisons pourvu qu'il lui fait de Roland ce qu'il nous dit qu'il a fait d'Armide son triomphe était assuré l'abbé Arnaud confesse à la même époque dans son journal de Paris le 17 février 1777 deux versions de Roland écrites au même moment je le cite puisque les deux compositeurs travaillent sur le même sujet nous aurons un Orlando et un Orlandino les tensions à l'époque sont importantes même encore aujourd'hui et Marie-Gene Riccobini écrivait à David Garrick le 9 octobre 1777 on s'arrache les yeux ici pour ou contre Gluck les parents les amis se disputent et se brouillent au sujet de la musique en décembre 1777 pendant qu'Armide remportait un succès croissant l'opéra répétait le Roland de Piccini la comédie italienne jouait d'ailleurs à la même époque une parodie d'Armide l'opéra de province lorsqu'il écrivit Attis Marmontel ne subissait plus la concurrence de Gluck le camp des Italiens donc de Piccini sortait vainqueur de la querelle le Mercure de France donne un compte-rendu détaillé de la création d'Attis dans le numéro de mars 1780 excusez-moi je récupère mon texte de 1780 prenant la défense de l'opéra le mois suivant en avril 1780 le nom de Marmontel n'est pas mentionné seulement celui de Kino le mardi 22 du mois dernier on a donné l'opéra d'Attis mise en trois actes parole de Kino musique de Piccini s'ensuit une description plutôt élogieuse à quelques exceptions de l'opéra acte par acte scène par scène toutefois on rappelle qu'il s'agissait bel et bien d'une réécriture prenons cet exemple dans ce premier acte un seul air l'amour fait trop verser de pleurs a paru long et monsieur Piccini avec la docilité d'un homme habile et modeste en a retranché une partie excusez-moi j'étais un peu hop en a retranché une partie que les amateurs seront bien est de retrouver dans la gravure à la fin de son compte-rendu le Mercure Galant rappelle l'importance d'Attis dans l'histoire de l'opéra français mentionnant implicitement le nom de Marmontel dans ce travail de réécriture qui tout en réformant l'ancienne tragédie en musique souhaitait conserver l'essence même de ce spectacle je cite le poème d'Attis est connu pour le plus intéressant des opéras de Kino un homme de lettres en l'abrégeant a pris soin de l'accommoder au génie et au caractère de la nouvelle musique et quoi qu'en disent les aveugles détracteurs personne ne connaît mieux que lui donc Marmontel la structure des vers lyriques et l'art de couper la scène par des chants agréables personne n'a contribué davantage au progrès de la bonne musique en France le théâtre italien lui doit une grande partie de sa gloire notre langue si rebelle au mouvement et aux formes de la comédie italienne est devenue sous sa plume aussi flexible aussi douce que celle des Pergolaises et des Joméli en rendant compte de son travail dans le prochain Mercure nous opposerons l'ancien Attis au nouveau donc le Mercure de France fera même des comparaisons entre l'Attis de Quino et le nouveau de Pecini afin de mettre le public à portée d'apprécier la mauvaise foi de ses détracteurs et de rendre enfin justice à son zèle et à son goût et à ses talents je termine dans le numéro du Mercure de France d'avril 1780 se trouve un examen du poème de l'opéra d'Attis que je ne pourrais pas étudier ici l'opéra connaissait alors un changement d'administration tombé dans les mains de Monsieur de Berton et qui mourut cinq semaines plus tard l'annonce de son décès étant mentionnée dans le Mercure de France de mai 1780 l'opéra je cite ouvrit le mardi 4 avril par la septième représentation d'Attis il y eut quelques changements notamment je cite encore un air ajouté un air ajouté de basse taille qui a été peu goûté et une nouvelle décoration à la fin du premier acte jadis Cybène descendait du ciel dans un char le fond du théâtre représente aujourd'hui le mont Ida un nuage lumineux s'ouvre et laisse voir la déesse qui descend précédée d'une foule immense du peuple et soutenue par le roi Célénus qui lui donne la main pour assurer sa marche le spectacle a été trouvé très beau et la politesse de Célénus plaisante et là c'est la phrase qui m'intéresse en général la musique de cet ouvrage a plus de succès que le poème et ce sera ma conclusion cette phrase pour moi affirme ainsi la gageure c'est-à-dire la disparition progressive de Kino puisque le mercure de France montre bien que la tragédie en musique a voulu être conservée par le contexte de la querelle entre les pitchinistes et les gluquistes mais quand on lit qu'à la fin le succès repose davantage sur la musique que sur le poème et bien je dirais que la mort est définitive Lully est mort depuis longtemps mais progressivement Kino va mourir je rappellerai pour conclure qu'il y a d'autres réécritures de tragédie en musique de Kino Lully je pense au Thésée de Gossex notamment en 82 et beaucoup plus tardivement Proserpine beaucoup plus tardif au début du 19e siècle de Paseyolo et je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements Aujourd'hui alors je n'ai pas la peine de présenter sinon j'y perdrais trop de temps les activités et d'Hélène et du Julien mais je dirais que ça se complète très bien pour le coup d'un côté Hélène que vous connaissez pour son activité même à la retraite et surtout et encore plus après la retraite très forte dans les activités associatives dans la recherche avec un intérêt marqué pour la sensorialité pour des auteurs fétiches aussi Ditho Rétif on peut parler aussi de Bernardin Saint-Pierre en participant aux œuvres complètes et une attention très forte au son à la sonorité une attention à l'écoute et ça complète évidemment et ça rentre évidemment en consonance avec Julien Card ses travaux sur l'opéra sur les opéreurs maîtres de conférences en musicologie autour des questions de l'opéra et des réformes de l'opéra à la fin du XVIIIe siècle et donc on vous écoute tous les deux en duo en prenant un peu plus de temps donc du conte Marmontellien au livret et à l'opéra le son dans tous ses états Merci Alain Nous nous sommes proposés en effet dans le cadre de ce colloque d'étudier le traitement du sonore plus particulièrement dans la bergère des Alpes paru dans le Mercure de France en 1759 et publié en recueil je rappelle en 1761 du conte moral qui se veut aussi pastoral suivant le goût littéraire de l'époque au livret de Marmontell et à la partition de Joseph Coho quelle idée pouvons-nous nous faire du paysage sonore du récit en prose puis lors de sa transposition en livret dont tous les dialogues sont en vers irréguliers et en notes de musique sachant que l'opéra de Coho sera joué en 1766 Afin que vous ayez une meilleure connaissance de notre objet d'étude nous vous faisons d'ores et déjà entendre un air que propose le livret et sa partition il s'agit d'un chant de Jeannette personnage qui ne figurait pas dans le conte et qui dans le livret forme avec Guillaume qui a vendu ses vêtements à fond rose un second couple de bergers voici donc l'air hélas quand il vint au village interprété par notre collègue et soprane Patricia Rondet qui nous a fait l'immense plaisir de travailler quelques chants qui nous a fait l'immense qui nous a fait de la vie qui nous a fait l'immense que son trop beau Un simple verger de fond orange Mais il n'y a pas assez beau Va va, sois fière Tu l'aimes et brise-moi Si tu veux et qu'il y a Je t'aime tes filles Peu retrouver dans mes filles Quelqu'un doucement de toi Et qu'est-ce que tu veux et qu'il y a Quelqu'un doucement de toi Et qu'est-ce que tu veux et qu'il y a Et qu'est-ce que tu veux et qu'il y a De Jeannette, passons au conte lui-même Et à la voix d'Adélaïde Une voix céleste, touchante, je cite Aux accents plaintifs et touchants Notamment de la voix parlée Mais des chants eux-mêmes plaintifs Telles sont les caractérisations que donne Marmontel à la voix d'Adélaïde D'écrire un sensation audible éphémère Difficilement saisissable et mal aisé Et l'exphrasis et la mimesis sont les deux solutions rhétoriques Qui permettent de le représenter Or, l'efficacité du conte marmontelien ne passe pas par l'exphrasis Les qualificatifs accordés à la voix Sont uniquement d'ordre psycho-affectif L'écrivain n'observe pas ou très rarement d'autres qualités acoustiques Qui informeraient par exemple sur le timbre, la hauteur, l'intensité du son, etc. La sensation auditive est cependant le motif au fondement de ce conte Le récit s'intéressant avant tout aux effets de la voix parlée et chantée Et à ceux d'un instrument de musique, le hautbois Cet instrument avant qualifié plus tard de baroque Qui avait reçu ses lettres de noblesse au siècle précédent Et qui était apprécié pour son timbre, sa souplesse mélodique Censé ainsi le rapprocher des inflexions de la voix humaine Comme le confirme d'ailleurs l'auteur des éléments de littérature à l'article Opéra Le travestissement en bergère hébergée des deux jeunes protagonistes Qui naissent et renaissent au sentiment amoureux Dans le cadre bucolique de la pastorale Ce travestissement donc renforce, ainsi que se l'imagine Adélaïde L'enchantement réciproque que procure la voix chantée et parlée de l'une Et la sonoritas du hautbois de l'autre Auquel se mêlent les sons de la nature animale et aquatique Je cite Jamais concert ne fut plus touchant que celui de son hautbois avec la voix d'Adélaïde Au ciel, dit-elle, c'est un enchantement Je n'ose en croire mon oreille Ce n'est pas un berger, c'est un dieu que je viens d'entendre Le sentiment naturel de l'harmonie peut-il inspirer ses accords ? Comme elle parloit ainsi, une mélodie champêtre ou plutôt céleste fit retentir le vallon Adélaïde crut voir réaliser les prodiges que la poésie attribue à la musique sa brillante soeur Confuse, interdite, elle ne savait si elle doit se dérober ou se livrer à cet enchantement Le paysage sonore de la nature ne révèle aucune originalité sous la plume de Marmontel Qui reprend là les topoïs bien connus de l'égologue Le chant fait ressortir des sons qui relèvent de l'humeur mélancolique du personnage Dans un continuum du pathos dysphorique qui donne son ton au conte Tristes accents, plaintes de l'écho, etc. Les sons naturels, vraisemblables dans le cadre choisi, font illusion Le chant en prose est celui d'une prose poétique Quatre propositions grammaticalement identiques, sujet, verbe, complément Donnent le rythme pendant que nombre d'allitérations et d'assonances Que nous n'avons pas le temps de détailler ici Renforcent la longueur de la plainte Un exemple Les oiseaux ne font entendre que de tristes accents L'écho me répond par des plaintes Les éphires gémissent parmi ces feuillages Le bruit des ruisseaux imite mes soupirs Observons l'emploi de ce mot « soupir » Son inarticulé est dysphorique de la voix Avec ce substantif qui n'entre absolument pas dans le cadre de l'opéra comique Marmontel ne ferait-il pas référence soit aux scènes de sommeil de la tragédie lyrique Soit aux airs à comparaison dans l'opéra seria métastasien Quoi qu'il en soit, l'intérêt réside dans le fait Que le lecteur n'imagine pas alors une scène d'opéra comique Mais une musique de drame lyrique sérieux Les comparaisons utilisées sont par ailleurs le témoin d'une musique déjà ancienne Pour le lecteur de l'époque On se trouve très loin des textes demandés par les réformateurs de la querelle des bouffons L'auteur crée ainsi une tension Qui nous semble intéressante entre la modernité de la prose Et la musique ancienne à laquelle il fait référence Pensons aussi que lors d'une lecture à voix haute Comme ce fut le cas du temps de l'écrivain Et au moment du chant Les sons en air étaient grassaillés Le son en était beaucoup plus doux que de nos jours Et ce grassaillement permettait une liaison plus harmonieuse Entre voix parlée et voix chantée La poétique sonore de Marmontel fait par conséquent Que le lecteur passe des sons inscrits dans le texte Au son même du texte Attentif aux gradations et aux nuances L'auteur intègre alors un duo à sa scénographie sensorielle La voix est désormais accompagnée par le hautbois A cette sympathie des sons et cette harmonie des accords Répond la sympathie des cœurs soumise aux émotions Qu'entraînent les sensations auditives Les accents de la voix d'Adélaïde Je cite « déchirer le cœur sensible de Fonrose » L'accent âme du discours pour Rousseau et Pépinière De la mélodie pour Diderot Participe chez Marmontel A la vérité du sens intime Dans le sens, je cite « où il ment moins que la parole » Et à partir du moment Précise l'auteur qui participe au débat Sur les différences de niveau Entre l'accent grammatical L'accent oratoire Et l'accent pathétique en matière musicale Où l'on prend garde De n'y pas mettre une fausse finesse Une fausse chaleur Ou une emphase déplacée On l'aura compris Pas de grands cris Ni de sanglots longs Dans la voix du désespoir Qu'est celui pourtant d'Adélaïde Donc là, il y a peut-être quelque chose en écho Évidemment Au cri surabondant dans Polymnie De Jean-Philippe Bref Dans la peinture marmontélienne Des caractères Il n'y a pas de place Pour les grandes passions Marmontel Malgré quelques innovations Reste ici un classique Aussi, la bergère des Alpes Se rapproche-t-elle D'une comédie larmoyante Dans un siècle Qui a le goût des larmes L'absence du rire Dans le conte Est patente Seules sont implicites Des sourires emprunts de larmes Donc une harmonie aimable Qui se veut être celle de l'églogue Qui touche l'âme Sans la transporter Néanmoins Les scènes dialoguées du récit A ses yeux Je cite La partie la plus piquante du conte Animent la pastorale Et apportent l'équilibre Et l'énergie Qui seront aussi nécessaires Sur la scène théâtrale Pour mettre en valeur L'éloquence pathétique du conte Se dessine déjà La structure de l'opéra comique Avec son alternance Entre la voix parlée Et la voix chantée De fait L'attention émotive Progresse À mesure Que le chagrin d'Adélaïde S'apaise Et que son plaisir Évolue A l'audition du hautbois Et à la vue du berger La vue désormais Se mêle à l'ouïe Le lecteur Peut s'imaginer Devant un tableau de greuse Tout autant Qu'au concert spirituel Fonrose joue Je cite comme Betsoudzi Le célèbre Oboïste Qu'il avait eu pour maître Remarquons d'ailleurs Avec la nationalité Du musicien Choisi Le clin d'œil De Marmontel Qui marque ici Sa préférence Pour la musique italienne Et sa capacité Selon lui A enchanter Se joue ici Se joue ici la rencontre Qu'il espère De ses voeux Entre le charme De cette musique italienne Et la sensibilité De la poésie française Représentée toutes deux Par Fonrose Et Adélaïde Le librettiste Est même attentif Au son particulier Qu'est le silence Je cite Adélaïde Adélaïde n'était pas si loin Qu'elle ne put bien l'entendre Et son silence De Fonrose L'étonna Il en est de même Du côté du faux berger Adélaïde n'avait point encore Fait entendre sa voix Et les échos gardaient le silence Tout à coup Ce silence fut interrompu Par les sons plaintifs Dû au bois De Fonrose Le silence Qui entre Dans ses années 1760 Dans la dramaturgie Est en lui-même Un son Comme le confirme Diderot Je cite Le silence même Se peint Par des sons Marmontel sait Ainsi que l'affirme Rousseau Que le silence même Entre dans les tableaux De la musique En intégrant Une poétique Des contrastes A son esthétique Il accentue Le charme Agissant sur les deux amants Le son subit Ponctuel Qui interrompt ce silence Provoque un saisissement Et en augmente Le bonheur paradoxal La soudaineté De ces sons En raison De la sensibilité Auditive Qui s'exerce Avec davantage D'acuité Dans le quiet Espace pastoral Compte autant Que leurs propriétés Acoustiques Adélaïde en reçoit Même les effets Thérapeutiques Décrits à l'article Effets de la musique De l'encyclopédie Je cite C'était la première fois Que sa douleur Suspendue par une distraction Agréable Livrait son âme A la douce émotion Du plaisir Le lecteur Assiste alors Au prodige La voix de cette Pardon La voix de cette Bergère merveilleuse Est elle-même De l'ordre du merveilleux Le caractère Le caractère Je cite Céleste De cette voix S'explique aussi En partie Par le fait Que les duos Du temps Sont essentiellement Attachés au genre Sacré Il est aisé Voir immédiat Pour le lecteur D'imaginer Un duo Céleste Mais si l'écrivain S'accorde Avec son temps Conservant la doctrine De la supériorité De la voix Sur l'instrument Il offre aussi Au bois Beaucoup d'agréments Je cite Tel est le pouvoir De la musique Se dit Adélaïde En réfléchissant Au charme Que répand Autour de lui Le berger C'est le seul Des talents Qui jouissent De lui-même Tous les autres Veulent des témoins Ce don du ciel Fut accordé à l'homme Dans l'innocence C'est le plus pur De tous les plaisirs La magie de la musique Opère Adélaïde Renait A une nouvelle tendresse En acceptant D'épouser Fonrose La poétique sonore Intègre ainsi Un semblant d'élément Féérique Dans le conte moral Tout en parvenant A mettre en scène Ce que Marmontel Appelle Le merveilleux naturel Le vraisemblable Reste plus plaisant Que le vrai Je n'ai comme vous D'autres guides Que mon cœur Et mon oreille Explique Fonrose A Adélaïde Il est cependant Inhabituel Qu'une pastorale Fasse les honneurs De la scène D'un opéra comique Pourtant Marmontel N'hésite pas A sous-titrer Son livret La bergère Des Alpes Pastoral En trois actes Et en vers Mêlée de chant Ce qui est reçu Positivement Par le journal Encyclopédie Je cite Monsieur Marmontel Elle a très bien A très bien rempli Le merveilleux Le merveilleux N'y a en effet Rien de surnaturel Et il se trouve Amoindri Dans le livret Et l'intention De vérité Les sonorités Y sont aussi Le thème De plusieurs dialogues Et comme dans le conte L'élan s'en va En tremblant La transformation virtuelle Du paysage En locus terribilis On imagine aisément La voix de l'acteur-chanteur Augmenter son intensité Et les fusées Des cordes Sourtenues Par les grandements Ou les ronflements Comme dirait Jean-Philippe Des basses Emplirent l'espace Du théâtre La transformation virtuelle Du paysage Donc Va de pair Avec la présence Du tombeau Que Marmontel Dispose Sur la scène Dès cette ouverture D'ailleurs Le duo formé Par fond rose Et guillot Véritable bouffe A l'italienne Installe la tonalité D'un suspense Tempéré toutefois Par la négociation Menée autour de l'achat Par fond rose Des vêtements Du berger Et par la visibilité Du tombeau L'auditeur Quittera aussitôt Le caractère bouffant De ce marchandage En écoutant Le court monologue D'Adélaïde Qui suit immédiatement Dont le chagrin Est exprimé Par les sonorités Des pleurs Et de la douleur Signalées dans le monologue On retrouve en outre La plainte du personnage Observé dans le conte Dans la première scène Où chante Adélaïde A la scène 6 De l'acte 1 Le passage Qui était en prose Poétique Désormais versifié Et chanté Accentue les sons Des oiseaux Du vent Et des ruisseaux La musique prévue Ne reprendra-t-elle pas Pour autant Le charme Qui était celui Du conte La puissance Sensible du chant Fonctionnait Précisément Parce que celui-ci Était inaudible Le charme De la musique Ne tient pas en effet De la qualité De la mélodie Mais de la puissance Qu'elle exerce Sur celle Ou celui Qui l'écoute Il témoigne Du trouble ressenti Par Adélaïde Et Fonrose Et offre la possibilité A Marmontel De traiter L'indicible La charge profondément Érotique Que le conte Véhicule Et qui justifie L'intrigue Elle-même Proposer Une mise en musique N'est-ce pas Détruire Le fantasme Du conte Dont le paysage Sonore A partir de sa figuration Dans le texte Est imaginé Le hautbois Participe d'ailleurs De ce fantasme Je cite Aux accents De votre voix Je me sens toi Tout de flamme Et ma bouche A mon bois N'a fait qu'inspirer Mon âme Ce choix soulève Malgré tout Quelques perplexités Car la flûte Aurait été davantage appropriée L'époque La relie en effet A la voix Et elle représente L'instrument Emblématique Du berger Instrument En outre Davantage sonore Le hautbois Devient vraisemblable Pour qu'Adélaïde Entende la mélodie De Fonrose De loin Une autre raison De ce choix S'explique peut-être Par la classe sociale A laquelle appartient Fonrose Le hautbois étant l'indice Permettant à Adélaïde De comprendre La fausse identité Du berger Il n'en reste pas moins Que dans ce qui est certainement La plus belle scène Scène 4 De l'acte 3 Celle durant laquelle Adélaïde Lève le secret De sa peine Et que Fonrose Pour que l'impossible Le chant Le chant L'âme des spectateurs Marmontel est tout à fait En accord avec le nouveau Théâtre moderne Je cite L'intérêt doit naître De l'émotion Écrit-il dans l'apologie Du théâtre Aussi compte-t-il Sur l'expressivité Je cite La plus vraie Et la plus sensible Des acteurs chanteurs La variété des voix Et des registres de langues La graduation De leur sonorité L'équilibre Entre le parler Et le chanter Participent donc Pleinement De cet intérêt C'est une des raisons Pour laquelle Il insère Quelques airs Toujours aussi Touchants Mais gays C'est ainsi Que notre fausse bergère Prend un jour Où elle rentre Les moutons Un ton de légèreté Et nous vous invitons A admirer Le chapeau À la mode De la bergère des Alpes En même temps Que vous écouterez La délicieuse bergère Petit mouton Petit mouton Petit mouton Corée de l'eau Voici la nuit Gare le vélo Voici la nuit Gare le vélo Passez, passez C'est son morolette Passez, passez C'est son morolette Passez, passez Que le chapeau Le bébé D'un surdit Passez, passez Passez, passez Passez Que l'on peut être Au point des jours De liberté On comprend tout de même Que la pièce n'est pas longtemps tenue Quand même sur la scène Ne détruis pas Le charme de la voix De Patricia Allez, continue C'est vrai C'est un bon C'est vrai Cette forme de ritournelle Qui s'inscrit dans la veine Des chansons de bergère Tient bien dans son rôle De divertissement Sur la scène De l'opéra comique Nous sommes du côté Du joli Du petit Du plaisant La musique Participe Volontiers A cet enthousiasme En confiant A Adélaïde Une mélodie vive Ternaire Dont le mouvement Et la répétition Incessantes Des mêmes termes Suggèrent La ronde Et les joues rosies Des jeunes filles De greuse L'équilibre De la structure Du livret Et de la variation Des voix Est bel et bien fondée Sur la poétique Raisonnée Que Marmontel Imaginait Dans sa poétique Française Comme une nécessité A ses yeux La musique du livret N'a pas le seul rôle D'une ornementation sonore Elle remplit Une fonction Dramatique Et sensible En participant A l'intelligibilité Du drame Comme le souligne Tout particulièrement Le moment important De la révélation D'Adélaïde A la scène 4 De l'acte 3 Prévue de manière Étonnante En musique Mais selon Marmontel Je cite Le chant Est le merveilleux De la parole Et la musique Vœux de la poésie Toute pure Des images Des sentiments En comparaison D'ailleurs Avec la musique De De Luce En 1767 Et celle D'Edelmann Sur un livret De Molines En 1781 La production Musicale La plus complète Et la plus aboutie De la bergère Des Alpes Demeure Sans nul doute Celle de Co Compositeur bohémien De la génération De Haydn Il pratique L'arrangement D'air Pour le lutte Ce qui le rend Sensible Aux mélodies Simple Et naïves Telles que Marmontel Réclame Que ce compositeur Peu connu Et eu la chance De travailler Avec l'un Des hommes de lettres Les plus en vue De l'époque Tient certainement Au fait que Deux ans Avant la composition De la bergère Des Alpes Co Avait obtenu Un certain succès Avec son opéra Comique Le serrurier Malheureusement La bergère Des Alpes N'aura pas Cette chance Comme l'expriment Les périodiques Du temps Nous avons Supprimé Les citations La vraisemblance Du conte Tenait Notamment Du travail Réalisé par Marmontel Sur le sonore Mais elle ne peut Plus s'accomplir Dans la pastorale Compte tenu De la pauvreté De la musique Et de son manque De sensibilité Les mélodies De Co Sont en vérité Charmantes Et agréables Mais Ellement D'imagination Et d'expression Il faut cependant Préciser Que la musique De Co Ne nous est parvenue Qu'en partie Le manuscrit En effet N'existe plus Et l'unique publication Consiste en un recueil D'arriettes Sans accompagnement Seules les romances Les plus tendres Sont conservées Tandis que Les sections dramatiques Notamment celles Qui engagent Le dialogue avec Le hautbois Ont été laissées De côté Quoi qu'il en soit Co ne propose rien Que de très convenu Et il se contente Essentiellement D'appliquer les recettes Musicales Mises en place Par Monsigny La déception du public Est à la hauteur Des structures répétitives Et attendues Que le compositeur Rebasse sans cesse Ignorant la variété Formelle Des ariettes De Marmontel Il se concentre Sur une structure Quasi unique De romance Dans laquelle Une première partie En mode majeur Énonce une mélodie En antécédent conséquent C'est-à-dire Présentée une première fois Sous une forme ouverte Puis une seconde fois Sur une forme fermée Avant de céder la place A une partie médiane En mode mineur Non justifiée Par le texte Mais par le goût Du public Pour ces moments Mélancoliques Et un retour De la première section L'air que Jeannette Chante Lorsqu'elle espère Retrouver son amant Guillaume Alors emprisonné Rendez-le-moi bien vite Illustre tout à fait Le schéma adopté Et répété par Coe Tout au long de l'opéra Lorsqu'elle espère Alors une précision Hélène vous a indiqué Qu'on a retrouvé Les ariettes Mais sans accompagnement Or que alors Vous entendez du piano En fait je me suis permis De proposer une reconstitution Dans l'esprit Des romances Des lumières Que je joue au piano Mais donc on est bien d'accord Que la partie du piano N'est pas celle Évidemment composée Par Coe Alors Deux airs tirent Cependant Leur épingle du jeu A savoir La romance Que chante Adélaïde Lorsqu'elle revient Sur les circonstances De la mort De son premier amant Sous ses gazons Depuis deux ans On repose Et l'arriette Que fond rose Exécute Lorsqu'il avoue Son amour Pour la bergère Si je laisse Dans les larmes Dans les deux cas Grâce à un registre Musical plus élevé Les airs trahissent La naissance noble Des personnages Et suggèrent Le pouvoir sensible Qu'ils suscitent L'un pour l'autre La musique Plus raffinée Adopte l'écriture Sérieuse et élégante De la cantate française Dans l'air D'Adélaïde En mi bémol majeur La bergère Propose deux strophes Musicales identiques Dans lesquelles Elle évite soigneusement Le modèle De l'antécédent Conséquence Irrégulièrement Utilisé Dans les autres chansons Modèles que vous avez Entendus Elle multiplie Les passages Sensibles En tierce coulée Alors la tierce coulée C'est ce qui est Encadré en rouge Alors Sous ses gazons De mes deux ans Sous Mon Sous L'appui Mon amant Voilà Une suite De tierce coulée Que vous allez entendre Régulièrement Donc elle multiplie Les passages Sensibles En tierce coulée Et opère Un superbe travail Sur la suspension En écho Avec le caractère D'églogue Du livret Et la mention Indiquée à la suite De l'air Et évoquée plus haut Par Hélène Après un long silence Dans un geste Qui imite Le soupir grosien Adélaïde Suspend son chant Sur les termes De pleurs Et de douleurs Et met en valeur Les derniers vers De chaque strophe Par l'usage Du point d'orgue Comme démontré Précédemment Adélaïde Refuse Les cris Et les larmes Au profit D'une élégance Qui intègre La simplicité Du devin De village De Rousseau Tout en se souvenant Du raffinement De la déclamation Ramiste La dernière phrase La dernière phrase du dialogue Qui précède l'air Parlons sans détour Prend alors tout son sens Car Adélaïde renonce A son costume musical De bergère Pour lui préférer Celui de la cantate Pratiquée dans les cercles Privés choisis Par l'usage Par l'usage Par l'usage C'est moi qui veut la cause Je m'aimerais trop Le ciel en feu chalot Le ciel en feu chalot Chaque jour je la rose Et c'est cela L'élégance de cette musique pourrait sembler hors de propos dans le cadre de l'opéra comique mais dans la mesure où elle est à la fois plus sensible et plus compatible avec le personnage elle a toute sa place La révélation d'une musique juste et adéquate sonne comme le véritable dénouement de la pièce et justifie plus que jamais l'emploi du terme de pastoral Cooprouve qu'il est conscient des mutations esthétiques que l'opéra comique connaît alors et qu'il se montre prêt à engager un travail sur la sensibilité Il est regrettable qu'il n'ait pas su mettre mieux en valeur le livret de Marmontel qui sinon aurait sans doute eu autant de succès que le compte Nous vous remercions Merci Applaudissements Applaudissements Merci Merci Applaudissements Applaudissements Merci 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 Merci